Bonjour Jacques-Alain Miller, bonjour Christiane Alberti. Nous avons la chance d'être en direct et en duplex avec vous aujourd'hui. Vous êtes au studio MOLA à Paris et nous sommes ici à Bordeaux, à la station Ozone de la librairie MOLA. Je voudrais pour commencer, au nom de l'ACF en Aquitaine, remercier la librairie MOLA pour toute cette organisation, toute la technique déployée autant à Bordeaux qu'à Paris. Vous nous accueillez aujourd'hui pour célébrer Jacques Lacan. Alors pour celles et ceux qui sont là aujourd'hui sur place, je ne sais pas si vous avez vu, mais rue Vital-Karl, il y a une très belle vitrine qui a été mise en place par MOLA. Donc avec les ouvrages pour lesquels nous sommes rassemblés aujourd'hui, l'Accordivivus, au confin du séminaire, la troisième théorie de la langue, et puis donc avec l'événement de publication de ces derniers jours qui est senti sous presse il y a à peine quelques jours et qui est déjà arrivé à Bordeaux, « Comment finissent les analyses ? Paradoxes de la passe » de Jacques-Alain Miller. Et aussi d'autres livres, vous verrez, c'est une très belle vitrine qui a été mise en place par la librairie MOLA. Jacques-Alain Miller, ça fait à peu près une dizaine d'années que vous étiez venu ici même, à la librairie MOLA, à l'occasion de la sortie du séminaire, au pire, c'était l'occasion d'une mise au point importante quant à votre nom et au rôle important que vous avez joué pour l'édition des séminaires de Jacques Lacan. Vous avez établi le texte des séminaires de Jacques Lacan, c'est une tâche qu'il vous a confiée, et ce travail colossal que vous avez réalisé permet que son enseignement se maintienne dans tout ce qu'il a de plus vivant et de plus actuel. L'ampleur de votre œuvre ne peut pas être évoquée en quelques mots comme ça, mais pour celles et ceux qui ne le savent pas, vous avez été auprès de Jacques Lacan pour la création de l'école de la cause freudienne et vous avez par la suite fondé sept écoles dans le monde entier de psychanalyse. Elles sont rassemblées dans l'école UNE, l'Association mondiale de psychanalyse, pour un rayonnement international de la psychanalyse lacanienne. Vous avez aussi publié plusieurs livres majeurs, que l'on peut acheter aujourd'hui à la librairie MOLA ou en ligne pour ceux qui regardent la vidéo. L'os d'une cure, par exemple, Lettre à l'opinion éclairée, et donc, tout récemment, comment finissent les analyses, paradoxe de la passe. Aussi, il y a la publication en ligne, très suivie, dont vous êtes responsable, Lacan Quotidien, qui éclaire et oriente de nombreux lecteurs à travers le monde. Christian Alberti, vous êtes psychanalyste et œuvrez profondément pour la psychanalyse et sa diffusion. Vous dirigez avec Jacques-Anna Miller la revue Ornicard depuis 2020, et le hors-série de Ornicard, Lacan Rodivivus, cet ouvrage magnifique, est un des trois livres qui nous réunissent aujourd'hui. Ils sont parus en septembre dernier, pour célébrer le 40e anniversaire du décès de Jacques Lacan. Ce sont des bijoux, tous les trois. Ils sont parus aux éditions Navarin. Je saisis cette occasion pour souligner l'importance qu'a eue leur éditrice de ces trois ouvrages, Ève Miller-Rose, qui est directrice des éditions Navarin, et qui a eu un rôle très important pour que cette rencontre puisse avoir lieu aujourd'hui. Elle n'a pas pu être avec nous, mais nous la remercions. Avec Lacan Rodivivus, vous nous offrez, Jacques-Anna Miller et Christian Alberti, la possibilité de rencontrer un Lacan nouveau, que nous ne connaissions pas tel quel, l'homme Lacan. Je vous cite Jacques-Anna Miller dans l'entretien que vous avez eu dans cet ouvrage, un Lacan qui a un corps, un Lacan pour Lacan. Nous rencontrons dans cet ouvrage l'homme Lacan dans sa subtilité telle qu'il ne lâchait rien quant à son désir, depuis son jeune âge jusqu'à la fin de sa vie. Gloria González, dans l'entretien mémorable qui est paru dans l'ouvrage aussi, dit que Lacan était un homme avec les yeux en face des trous. Découvrons l'homme Lacan, oui, tel qu'il se noue à son œuvre de psychanalyste. Vous avez avec ce livre, hors normes, posé un acte éditorial. La vague que sa lecture a générée en Aquitaine en atteste, c'est une onde formidable de désir de travail qui s'est propagée ici. C'est une chance exceptionnelle de pouvoir en parler avec vous aujourd'hui. Et je passe maintenant la parole à Catherine Lacazepaul, qui est le cœur battant de la préparation de ce rendez-vous. Elle a déployé sans relâche une gaieté et une clairvoyance prodigieuses dans le ton de Lacan Rodivius. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Jacques-Anna Miller et Christiane Alberti. Alors, surprise pour nous, évidemment, de cette nouvelle édition de Comment finisent les analyses, titre incroyablement agalmatique, qui va aussi orienter sans doute une partie des réponses. Alors, l'après-midi va se dérouler ainsi. Christiane Alberti va faire une introduction que nous écouterons pour nous parler de Rudivivus. Et ensuite, Jacques-Anna Miller a eu la gentillesse de bien vouloir répondre aux neuf questions adressées par les cartels plus quatre questions directes, cartels qui se sont mis au travail pour lire ensemble le numéro de Rudivivus. Les collègues poseront, un après l'autre, les questions et Jacques-Anna Miller répondra. Alors, Christiane, je vais te passer la parole. Une question. On aime, on a beaucoup aimé lire ce Rudivivus parce que chacun se demande qui était Lacan, comment était Lacan et qu'est-ce que c'était Lacan. Ce volume est beau et de grande qualité. On s'est mis tous à regarder Lacan, mais on s'est aperçu que Lacan nous regardait dès la couverture. Cette magnifique photo prise par Jacques-Anna Miller qui fait que c'est Lacan qui nous regarde. Alors, je voudrais te demander une chose. Quel est le secret de fabrication d'ornicards ? Nous faisons et nous avons fait l'hypothèse que comme la lettre volée, ce volume dit quelque chose qu'on a là sous les yeux, à ce volume qui est de poids, ce volume avec sa composition hétéroclite, ce volume élégant, ce volume varié, eh bien, qu'il nous dit quelque chose de la psychanalyse aujourd'hui. Il y a une lettre à lire. Qu'est-ce que nous apprend ce Lacan si vivant, si savant, si touchant, si percutant ? Qu'est-ce que Redivivus nous dit de la question de la psychanalyse d'hier, mais aussi celle d'aujourd'hui et donc de demain ? Donc, ce Redivivus qui inspire et respire la vie, la force et la gaieté est peut-être déjà une antidote à la pulsion de mort, à la lâcheté morale et la tristesse qui accompagnent notre époque. Est-ce que tu peux nous dire, Christiane, quel était le secret de fabrication ? Je te passe la parole, oui. Oui. Tout d'abord, je voudrais remercier la librairie Mola et la CF Aquitania. La librairie Mola pour son accueil ici à Paris, mais aussi à Bordeaux. La CF Aquitania, en particulier Bruno Alivon et Catherine Lacasse-Paul pour l'organisation qu'ils ont mis en place en un temps très, très court. Donc, merci pour cet accueil et merci de nous donner l'occasion de parler de l'expérience qu'a été la fabrication de l'Acan Redivivus. Alors, Catherine, tu parles de secret de fabrication. je ne saurais dire s'il y a un secret, une fabrication sur la brèche dans une certaine urgence et une urgence, au fond, qui tient à l'objet lui-même, un objet absolument inédit. inédit, car pour ce numéro d'ornicard hors série, tout a été, justement, hors série et hors normes. Le contenu, d'abord, mais aussi bien l'impression, le papier, le dos cousu, avec l'apparence d'un beau livre, évidemment, inspiré des couvertures des cahiers de l'Erne, les cahiers de l'Erne, d'ailleurs, qui ont accueilli très aimablement l'apparition de ce volume. Alors, je disais urgence, car il s'agissait de marquer un anniversaire, donc celui des 40 ans de la mort de Lacan, en célébrant l'homme, Lacan, davantage que le psychanalyste à la renommée internationale, et donc une urgence à dire qui était Lacan, ce qu'il était pour ceux qui l'ont côtoyé. Et d'emblée, ce qui nous a paru évident, alors quand je dis nous, je fais référence à l'équipe d'Ornicard, donc Jacques-Anne Miller, mais aussi Déborah Guitermann-Jacquet, Franck Jégu et Ève Miller-Rose. Ce qui nous a paru évident d'emblée, c'est que ce serait un anniversaire sans nostalgie, sans pathos, qui ferait passer au public un Lacan intime. Alors au départ, il n'y avait pas de projet d'ensemble. Il y a eu au départ un ensemble de trois pièces que Jacques-Anne Miller a confiées à la revue Ornicard, avec trois éléments, donc un long entretien avec Gloria González, qui a été la secrétaire de Lacan jusqu'au dernier moment de sa vie. Et c'est un entretien qui fait entendre la nécessité, l'importance qu'il y a à publier des témoignages des proches de Lacan, sa famille en premier lieu, mais aussi ceux qui l'ont côtoyé dans sa vie quotidienne. Ce sont des témoignages, je dirais, éminemment utiles pour redresser la réputation désastreuse de Lacan qui a été répandue dans le public, car ils nous font découvrir un autre Lacan. La relation de Gloria et Lacan mériterait qu'on évoque de nombreuses anecdotes qu'elle relate dans cette conversation, mais on peut n'en parler que d'une, celle de Lacan qui apprend que Gloria est en prison à Briançon et va la chercher. Il la fait libérer immédiatement. C'est toute la force de leur lien, c'est toute la force de l'anticonformisme de Lacan, du Lacan qui choisit cette femme de caractère, hors la loi à sa façon qui apparaît dans cet épisode. C'est aussi l'éthique de Lacan qui apparaît du même coup, lui dont on sait qu'il n'hésita pas dans les sombres années de l'occupation nazie à sauver Sylvia d'une possible arrestation. Donc, l'entretien avec Gloria. Il y avait ensuite deux textes de présentation de malades qui montrent au plus près la façon dont Lacan pratiquait la psychanalyse et au-delà l'orientation lacanienne dans ce qu'elle a d'actuel et comment aujourd'hui encore elle inspire, oriente des générations entières de praticiens. Dans ces présentations, si encore une fois on devait illustrer ou ne retenir qu'un moment, ce serait dans la présentation de Mademoiselle Voyer le moment où Lacan dit à la patiente qu'il ne l'a pas traité comme une malade, alors qu'elle répond un peu quand même, il décale les choses à la question suivante en lui demandant « Dites-moi ce que vous en pensez, vous êtes une vraie malade ou une fausse malade ? » Non seulement il place la décision de se considérer comme malade de son côté à elle, mais il lui permet aussi de faire cette réponse si juste. « Je ne sais pas, entre vrai et faux, je n'arrive pas. Je ne suis ni une vraie malade ni une fausse malade, ni une vraie ni une fausse. J'existe comme malade, mais le problème c'est par rapport à l'être ou ne pas être. » Voilà pour ce fragment. Et troisième pièce, il y avait un manuscrit inédit de Lacan qui a ouvert le recueil de toutes les archives inédites qui sont contenues dans ce volume. Donc, c'est un volume qui a été conçu selon une composition qui s'est avérée après coup seulement être une composition équilibrée entre archives, cliniques et témoignages. Et il me semble que cette composition fonctionne un peu comme un kaleidoscope, un bricolage à partir d'éléments divers, archives, images, témoignages, écrits personnels, qui en définitive a composé un bel objet à la fois équilibré et toujours changeant. En effet, à la manière du kaleidoscope, ce lacan rodivivus, selon l'angle depuis lequel on l'aborde, selon la porte d'entrée qu'on choisit, donne à voir un lacan nouveau, un père, un grand-père, un beau-père, un frère, un amant, un analyste, un clinicien, un analysant, un intellectuel, un épistolier. De ce point de vue, c'est un volume qui fait l'économie des lourdeurs de la forme biographique. Il pèse son poids, mais paradoxalement, il est léger. On le compulse à son gré dans l'ordre qu'on choisit. Et nous aurons certainement à évoquer la question du rapport de Lacan au temps. Eh bien, cette liberté de lecture, elle est à la mesure de la liberté de Lacan par rapport à son histoire. Alors, sur les archives, je voudrais mentionner qu'elles ont donné lieu à un travail très important de mise en forme, de déchiffrage, de transcription de l'écriture de Lacan. Et c'est un travail que l'on doit pour l'essentiel à Déborah de Wittermann-Jacquet qui a produit un travail considérable et que je voudrais saluer ici. Ce travail de déchiffrage, il faut dire que par moments, il a été extrêmement drôle, le plus souvent joyeux lorsqu'il s'agissait pendant des après-midi entières de se demander si Lacan avait écrit « coffre fort » ou « roquefort ». Donc, ça a été un travail très, très joyeux dans l'ensemble. Alors, s'agissant des archives, je voudrais souligner que le volume s'ouvre avec le carnet des rêves de Lacan. Ce fut un moment, je dois dire, très intense au moment de la réalisation de ce volume. D'abord, parce que nous avons à plusieurs reprises des hésitations sur la transcription dès lors que le récit d'un rêve n'a pas la cohérence d'un texte ordinaire. Ensuite, parce que lorsque nous l'avons découvert, nous nous sommes interrogés sur la visée d'une telle publication. Ces rêves qui sont racontés par Lacan indiquent non seulement la manière dont il était à la tâche de les analyser, mais aussi des éléments de vie privée dans un moment d'engagement crucial, des choix amoureux, des dilemmes amoureux. L'homme de désir, mais aussi l'univers fantasmatique qui, chez chacun, n'est pas partageable, trouve ici à s'exposer, mais sans impudeur, d'être justement cette part insolite de jouissance qui recèle en chacun. La transcrire pour soi, c'est la reconnaître comme part de soi. À cet égard, la difficulté de déchiffrage tient aussi pour partie au caractère intime de cet écrit et, au fond, il n'est littéralement pas à lire. C'est la raison pour laquelle certains mots sont coupés, présentent des pointes de suspension ou sont juste esquissés comme codés pour soi seul, tandis que d'autres présentent une graphie qui tranche de beaucoup avec les manuscrits théoriques de Lacan qui sont beaucoup plus faciles à lire. Alors, quelle nécessité à rendre public un texte aussi intime ? Alors, certes, ça n'est pas sans évoquer que Freud lui-même s'est avancé dans le siècle, a fait savoir au public sa découverte en s'appuyant sur ses propres rêves. Mais, il était dans le temps de l'invention de la psychanalyse. Ici, me semble-t-il, c'est très différent. Il s'agit de Lacan en analyse, analysant et donc en décidant de publier ce carnet des rêves, Jacques-Alain Miller propulse ce qu'est la pratique de la psychanalyse dans le champ de l'opinion, dans le champ social. Et il me semble que l'enjeu ici est décisif, concerne la diffusion et la transmission de la psychanalyse, c'est-à-dire une pratique qui peut pousser quelqu'un à aller très loin dans l'approche de son être en se détachant des idéaux, du beau, des significations reçues. Donc, l'adresse de ce volume, me semble-t-il, est un angle fondamental de la publication, c'est-à-dire une adresse qui n'est pas réservée à des spécialistes. Dans les archives aussi, je mentionnerai le manuscrit de 60 pages mis en question du psychanalyste, un texte très fort sur l'éthique, la position de l'analyste, sa pratique, les écueils liés au mirage du narcissisme, le tout avec des moments d'humour. S'agissant des lettres, je dois dire qu'il y a eu toute une interrogation sur le choix des correspondants puisqu'il y avait une quantité très importante de lettres, on a donc dû faire une sélection et il y a une grande ampleur et une grande diversité de cette correspondance qui témoignent à la fois du travail de Lacan, on le voit dans la correspondance avec Jacques Aubert, on a choisi les lettres où il parle de références extrêmement pointues de livres sur lesquels ils échangeaient et c'est vraiment ce choix qui a orienté notre sélection de lettres avec Jacques Aubert mais il y a aussi une correspondance qui témoigne de la place de Lacan dans le milieu intellectuel avec Althusser, avec Fellini ou institutionnel, je pense à la correspondance avec Lévi-Strauss qui a aidé Lacan après son excommunication à trouver une salle pour ses séminaires et aussi la correspondance avec Mélanie Klein, il y a deux lettres très amusantes dans lesquelles Mélanie Klein s'impatiente de ce que Lacan met beaucoup de temps à traduire son ouvrage et elle craint qu'il ne paraisse jamais. Et il y a évidemment les lettres familiales à son père où on sent le caractère de Lacan, sa fermeté, sa détermination et son refus des conventions. La famille, les témoignages et les correspondances de la famille de Lacan sont extrêmement touchants et font vivre un Lacan qui à la fois déroutait ses proches et à la fois savait prendre la dimension de ses proches, la dimension de l'autre. On découvre un Lacan très tendre, très présent. L'entretien avec sa fille Judith Miller en particulier est très touchant. Elle fait vivre Lacan à travers les objets de son bureau. Chacun, au fond, dans ce volume, témoigne de son rapport singulier avec Lacan et surtout de la manière qu'il avait de faire vibrer chez chacun une corde sensible. Aussi, il aimait à ce qu'on lui tienne tête. Il ne fait le maître nulle part et n'aime pas qu'on fasse de lui un maître. Alors, pour terminer, je dirais un mot du titre Lacan Rodivivus. C'est un titre que Jacques-Alain Miller a trouvé. C'est une façon de dire que ce volume ne fait pas le point sur le passé d'un homme, sur une pensée qui serait passé. C'est un volume qui ne traite pas Lacan comme un personnage historique, c'est plutôt un Lacan qui regarde l'actuel, un Lacan vivant qui nous regarde et qui nous réveille. D'où le titre Lacan Rodivivus. Voilà ce que je pourrais dire pour présenter à la fois le volume et l'aventure qu'a été sa fabrication. Merci beaucoup Christiane. Effectivement, tu as rendu sensible la façon dont la psychanalyse se rencontre, comment elle se transmet, comment elle s'enseigne et comment elle se pratique. Je trouve que... Voilà. Merci beaucoup pour sa présentation. Alors, Estelle Planson est la première qui va, Jacques-Alain Miller, vous adresser une question. Elle va la lire pour le public. et vous pourrez ensuite lui répondre. Estelle Planson, je vous laisse la parole. Bonjour. Je suis ravie de vous adresser ma question. Lacan Rodivivus, ma question porte sur l'effet produit de cet ouvrage si singulier sur son lecteur, notamment de par sa forme, au travers duquel apparaît un Lacan authentique comme le dit si joliment le libraire. Ce qui m'a frappée, c'est la présence de l'écriture de la main de Lacan. Les premières écritures que j'ai vues, c'est le début du texte mis en question du psychanalyste. Avant même de le lire, j'ai été traversée par son style, de l'impact de ses ratures, des corrections qui mettent en lumière sa recherche du bien-dire sans le dire. Le texte retranscrit sans ses ratures et corrections à côté, ça n'aurait pas été la même chose. Cependant, je ne sais comment formuler davantage l'effet produit. Il y a peut-être du corps ? En tout cas, avant même d'attraper le fond de cet ouvrage, eh bien, sa forme a produit chez moi un effet, ma saisie, un effet inattendu de rencontre, ce lacan que je n'ai pas connu. Je n'ai pas encore les mots pour le dire, mais peut-être pourriez-vous m'éclairer. Alors, vous vous appelez Estelle ? Oui. Oui. Alors, ce qui m'a frappé, moi, c'est que vous ayez choisi de pêcher dans ce gros volume d'abord le mot authentique. Je trouve que ce choix est tout à fait heureux et inspirant. Et d'autant plus que vous l'avez couplé avec l'émotion qui vous a saisi à voir l'écriture manuscrite de Lacan. Alors, je dois dire qu'on m'a communiqué les douze questions, les treize questions à l'avance et j'ai indiqué dans quel ordre je souhaitais qu'on l'ait beau. Et j'ai mis votre question en tête. D'abord, je vous l'avoue parce que je ne trouvais pas où la loger dans la suite que j'imaginais. Mais surtout en raison de cette rencontre entre l'authenticité et le manuscrit. En effet, le mot authentique, excusez-moi d'être un peu pédant là-dessus, le mot authentique vient du grec autos qui veut dire même, moi-même, toi-même, lui-même. Mais son sens originel, si je ne me trompe pas, est fait de sa propre main. Ce qui explique que ce dont il s'agit soit garanti et fiable donc, si je ne me trompe pas, il y a un fondement dans le langage du rapprochement que vous faites entre l'authentique et l'émotion que vous avez ressenti du manuscrit. Et si on en croit donc cette étymologie, le manuscrit l'écrit par la main est par excellence l'authentique. Et c'est aussi pourquoi dans un monde enfin qui croule sous l'écriture machinique, informatisée, électronique, demeure la fonction de la signature nécessaire pour attester l'authenticité de la volonté du sujet. Ce qui fait que je me suis intéressé à tous ces dispositifs spéciaux qu'on prévoit aujourd'hui, ces dispositifs sécurisés pour créer une signature électronique qui soit authentique. C'est extrêmement divertissant. Ces dispositifs ont été définis par décret au début de ce siècle et modifiés en 2017. Donc, c'est tout frais. On cherche encore pour s'assurer que la signature, telle signature électronique est bien celle du sujet. Bon, c'est extrêmement divertissant. Je suis allé regarder ça dans le travail de vous répondre et je ne vais pas l'exposer parce que ça nous éloignerait beaucoup de notre sujet, mais c'est quelque chose à aller voir. Alors, maintenant, prenons d'abord cette expression de Lacan authentique que vous avez cherché dans la bouche de M. Clavreul, le libraire, un des libraires de Lacan, celui sans doute le préféré, que Lacan allait visiter en coup de vent entre deux patients et même à un moment, ce libraire s'imaginait que Lacan avait laissé sur le divan un patient pour venir chercher un livre ancien chez lui. C'est vraiment prêté à Lacan beaucoup de désinvolture. Bon. Alors, parler de Lacan authentique, c'est peut-être supposer qu'il y a d'autres Lacans qui sont inauthentiques. Mais, avant tout, le Lacan de Lacan Rodivius, c'est un Lacan privé. Alors que, jusqu'à présent, on avait surtout l'idée d'un Lacan public, pour ses analysants, public surtout à son séminaire où il apparaissait, si je puis dire, magnifique et avec un talent oratoire tout à fait remarquable, très singulier. j'avais conduit à un moment une journaliste à la langue bien pendue qui s'appelait Michel Manceau et qui avait écrit dans l'Express de la grande époque et qui m'avait dit en sortant, c'était un certain ravalement de Lacan, il faut le dire, mais c'était son style à elle, ça ressemble beaucoup à du Sacha Guitry. En fait, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus profond que du Sacha Guitry. Bien, il y a quelque chose dans ce goût de parler des hommes et des femmes, de leurs rapports, une certaine stature, etc. Bon, mais c'était si saisissant que par exemple, quelqu'un comme Philippe Solaire, qui a connu tous les écrivains intellectuels de l'époque et à qui on ne la faisait pas, qui était un rigoleur qui se moquait beaucoup de monde, a dit qu'il n'aurait jamais manqué un séminaire de Lacan de sa vie. Il était assidu à chaque leçon et d'ailleurs, il y a une période où il s'inspirait beaucoup de Lacan de son ton, de sa manière et même de ses thèmes. Donc, il y avait un Lacan magnifique à son séminaire et chaque semaine, il livrait une leçon nouvelle. Il ne se répétait pas. Jamais. Solaire, d'ailleurs, s'imaginait que Lacan improvisait, porté par l'élan de sa parole. Ça, c'est inexact. Il y a tout plein, il y a un monceau de feuillets qui sont les notes que Lacan écrivait avant son séminaire, des notes qui parfois tenaient en une phrase ou parfois en deux mots une esquisse de schéma et qui lui servait de fil conducteur pour ses leçons. Donc, sans doute, il y avait une part d'improvisation pour lier ces éléments, mais les pas étaient prévus. Et souvent, il n'arrivait pas au bout de ce qu'il avait prévu. Il devait laisser en l'air une partie. et quand il reprenait des notes pour la leçon suivante, il recommençait à zéro, il ne reprenait pas la fin de la leçon précédente. Alors, il y a aussi le Lacan. Donc ça, c'est le Lacan public. Il y a son séminaire, il y a le Lacan de Sébastien, qui était aussi magnifique d'une certaine façon, parfois horrible, plus grand que la vie, si je puis dire. et il faut bien dire que c'est un Lacan vu à partir des effets du transfert, comme on dit. Et donc, là, il y a une sorte de gonflage, de boursouflure du personnage qui répond au transfert en général positif, mais parfois négatif de ses analysants. Et c'est d'ailleurs la base, ce Lacan public, c'est la base de la fabrique du mythe Lacan ou des mythe Lacan. Il y a aussi le Lacan de ses collègues. Je ne vous surprendrai pas en vous disant qu'il était difficile de vivre ensemble avec Lacan pour des collègues de sa génération ou plus anciens. c'était plus facile pour ses élèves plus jeunes. Mais enfin, il ne passait rien, n'est-ce pas ? Alors que le plus souvent, les échanges entre analystes de la même école, de la même société sont feutrés, excessivement courtois. Lacan, quand il n'était pas d'accord avec un point ou un autre, ne se gênait pas pour le signaler. Ça ne lui valait pas que des réponses amicales. Les gens pouvaient à l'occasion être blessés, mais il était plus ami de la vérité que de Platon, pour reprendre une formule transverbiale. Alors, il y a plusieurs couches du Lacan public. Maintenant, le Lacan privé. Le Lacan privé était très privé parce que de son vivant, il était entouré, protégé par le silence de ses proches, de ses familiers. Il était entendu, sans qu'il ne lui demande rien, il était entendu qu'on ne parle pas de lui à l'extérieur. On ne parle pas de lui et de sa vie quotidienne. Et cette discipline a été maintenue 40 ans. Alors que s'est répandue dans le public, enfin, on a répandu dans le public une image diffamatoire de Lacan. Je ne sais pas s'il voyait à qui je pense. et avec une persévérance vraiment admirable. Ça a commencé une dizaine d'années après la mort de Lacan et ça n'a pas manqué chaque fois que Lacan, le nom de Lacan pouvait apparaître pour une raison ou pour une autre dans la presse. C'était suivi d'un commentaire dépréciatif et malgré ça, nous sommes restés muets sur ce que révèle aujourd'hui Lacan rediviné. C'est parce que 40 ans se sont écoulés et que, sans que je l'ai réfléchi, j'ai senti que le moment était venu de rompre ce silence. ça a été moins évident pour mes enfants, par exemple, qui avaient été élevés dans cette discipline et qui ont commencé par être très surpris de l'idée qu'on allait livrer au public des éléments privés et il a fallu un certain temps avant qu'ils participent à l'entreprise et pour ma fille qu'elle joue un rôle très important dans la fabrication de ce volume. Alors, l'interdit, à vrai dire, avait déjà été levé par Catherine Lillot qui avait rédigé son La vie avec Lacan qui est un témoignage mais du meilleur goût alors que c'était vraiment un sujet difficile à traiter. Donc, elle a ouvert en quelque sorte la voie. Alors, ce qui m'a frappé entre autres je dirais que c'est le récit des employés de Lacan pour les appeler ainsi. Gloria à Paris qui a été comme l'a rappelé Christiane Alberti constamment avec Lacan depuis qu'elle avait 20 ans, 21 ans et quand Lacan est allé la chercher en prison il ne la connaissait que depuis à peine deux ans je crois mais il avait senti à qui il avait affaire et elle est restée avec lui jusqu'à 1981 9 septembre 1981 où Lacan est mort. il y avait Gloria à Paris connue de tout le monde connue comme le loup blanc et à qui on ne tirait jamais un mot sur ce qu'elle connaissait d'intime du docteur Lacan sauf avec la famille et pas de secret pour Judith fille de Lacan mon épouse et elle s'adorait les deux avec moi parfois elle était plus réservée mais enfin elle parlait beaucoup mais avec les autres jamais et puis il y avait Jésus et Alicia inconnus de tout le monde et qui était là à Guitrancourt la maison de campagne de Lacan où il se rendait tous les week-ends peut-être pas dans les années 50 mais quand je l'ai connu à partir de 1964 invariablement Lacan le vendredi soir et s'il ne pouvait pas le samedi matin ou plus tard prenait ses clics et ses claques pour se rendre à Guitrancourt d'où il revenait le dimanche soir souvent au milieu des embouteillages de l'autoroute qui n'ont été allégés par une autre branche assez récemment et vous connaissez la phrase de Hegel selon laquelle il n'y a pas de héros pour son valet de chambre et Montaigne a déjà dit quelque chose de semblable et Goethe après Hegel était d'accord mais s'inscrit contre Tolstoy qui pense qu'au contraire le valet peut parfaitement observer la qualité ou la médiocrité morale du maître alors ce n'était pas ses valets de chambre mais c'était ses employés et ce qu'on lit c'est qu'ils éprouvaient pour Lacan admiration et affection et que pour eux il était un héros un héros même proche amical un défenseur un bienfaiteur en dépit de la phrase de Hegel la phrase célèbre de Hegel alors sur des modes différents Gloria c'était le bruit et la fureur du Saint-Cru de Lille tandis qu'Alicia c'était le calme et la bonne cuisine bonne cuisine qu'elle avait appris sur plate puisque comme elle le dit elle ne savait rien quand elle a commencé aussi vers 22-23 ans et c'est sur le tas qu'elle a appris à cuisiner au goût de Lacan qu'il a laissé maîtresse de ses menus bon alors on y a ajouté la famille et ensuite un certain nombre d'analysants de le libraire etc Christian d'Alberti on a parlé alors ce Lacan privé est-il authentique ou plus authentique que d'autres la question alors je n'ai pas pu m'empêcher de penser de penser à quelqu'un à cause de ce mot authentique et parce que ma première philosophie ma première formation est celle de philosophie je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Heidegger le premier Heidegger celui de Seine-Hondseid pour qui le mot d'authenticité a un poids particulier au point que quand Adorno le philosophe de l'école de Francfort a entrepris de démolir Heidegger jusqu'à mettre l'accent sur son nazisme fondamental bien avant qu'un certain nombre de découvertes conduisent à l'attester bien que ce soit controversé par les Heideggeriens quand Adorno a entrepris de démolir Heidegger il l'a fait sous le nom de le jargon de l'authenticité alors cette authenticité je vais laisser l'allemand de côté est-ce qui selon Heidegger définit ce qu'il appelle le Dasein qui n'est pas le sujet qu'on a traduit par l'existence l'existant et puis les purs Heideggeriens on l'a traduit par l'être là donc tout pour ne pas dire la conscience ou l'esprit et les Heideggeriens pur sucre ont voulu le traduire par l'être le là L accent A accent grave pour vous dire à quel point c'est difficile de traduire bon et Heidegger dit le Dasein est essentiellement ce qui peut être authentique c'est-à-dire quelque chose qui lui est propre le Dasein est toujours mien mais je puis saisir ce qui m'est propre ou le perdre ou au moins l'oublier et on trouve dans Sartre une version de ce qu'il a lu dans Heidegger dans son l'être est le néant et l'analyse qui fait de la mauvaise foi n'est pas sans rapport avec ce qu'il a appelle l'inauthentique au fond l'authenticité pour Heidegger c'est un mode d'être d'exister selon ce que j'appellerais pour aller vite un idéal d'auto-réalisation et c'est en ce sens là qu'on peut dire que quelqu'un est authentique on dit quelqu'un est authentique quand il s'agit de quelqu'un qui ne présente pas de faux semblants quelqu'un qui n'est pas en toque qui est quelqu'un qui est tout entier dans ce qu'il fait ou pense et qui n'a pas de réserve mentale qui est présent à lui-même et qui par là enfin réalise ce qu'on appellerait en lacanien réalise son désir et au fond quand Lacan dit qu'il a 5 ans d'âge mental il choisit un âge d'avant le déclin du complexe d'Oedipe où se cristallise précisément le refoulement l'humanisation du désir et donc il conserve quelque chose de sauvage et d'exigence non-éluise négociable tout de suite tout de suite et c'est avant même que se constitue le respect à l'égard de la figure paternelle voilà le choix la référence que prend Lacan et c'est en ce sens là que je pense que oui Lacan était authentique en ce sens là et que même ses adversaires voire ses ennemis ont tous reconnu en lui quelqu'un d'authentique certains pouvaient dire d'authentiquement méchant d'authentiquement mauvais d'authentiquement pervers mais on n'a jamais mis en question le fait qu'il était authentique alors je ne vais pas gloser je vous réponds déjà longuement par les associations qu'ont suscité en moi votre référence au Lacan authentique pour ce qui est du manuscrit et de l'intérêt que vous y prenez que vous prenez orature à la recherche du bien dire par Lacan je rappellerai qu'il y a une discipline assez récente qui s'est développée qui s'appelle la génétique des textes qui fait vivre de nombreux universitaires et qui étudie précisément la genèse des oeuvres littéraires ou même d'un écrit et de toutes sortes d'écrits à partir des états antérieurs à la version définitive les brouillons qui étudient les corrections et qui a il faut dire que l'introduction de l'ordinateur a gêné et gêne maintenant toute cette industrie et que au fond c'est plus sur les auteurs du 19e et du 20e siècle qui peuvent exercer leur talent qu'aujourd'hui encore que peut-être il y a des méthodes pour retrouver sur un ordinateur les textes anciens alors rappelons que Ponge le poète qui parlait de la fabrique du texte donnait surtout à la fin de sa vie les multiples versions d'un texte très court et donc on relisait en voyant lui-même donnait les versions antérieures au texte définitif et il faisait un livre avec ça donc d'une certaine façon la génétique des textes désacralise l'oeuvre on ne la met pas sur un piédestal puisqu'on montre au contraire qu'elle est l'objet d'une industrie d'une réflexion de correction etc on peut dire même en employant un mot que Derrida avait mis à la mode déconstruire l'oeuvre est-ce que Lacan est-ce que ça aurait plu à Lacan la génétique des textes qui déjà existait de son temps mais enfin qui n'avait pas pris le développement qu'elle a connu ensuite je pense à ce qu'il écrit dans son texte sur Gide c'est dans les écrits page 742 Gide gardait gardait beaucoup de feuillets de sa main et Lacan note qu'il y a un nouveau signe de valeur qui a été introduit dans le marché dans le marché du livre etc ce sont les petits papiers et que dit-il le manuscrit que l'imprimé avait refoulé dans la fonction de l'inédit repartit comme partie prenante dans l'oeuvre et on ne peut pas mieux dire quand on pense à Ponge qui a donné ça bien après la rédaction de Lacan et alors Lacan note que Gide avait soigneusement préparé ses brouillons pour l'usage des exégètes et en particulier du psychiatre et que quand Jean Delet le psychiatre a écrit sur Gide en quelque sorte il avait déjà été prévu par Gide lui-même on peut dire ça par exemple de Flaubert aussi qui a conservé toutes les traces de la construction de ses romans et il y a j'ai lu ça quelque part 20 000 pages de Flaubert qui sont encore à exploiter et qui sont les brouillons ou peut-être les constructions de base de ces romans donc il y a ce petit jeu une fois qu'on sait que ça fait partie que ça va être étudié et considéré comme faisant partie de l'oeuvre et bien le scripteur en tient compte alors qu'un château brillant par exemple détruisait absolument ses manuscrits Stendhal en revanche les conservait mais c'est parce que tout était manuscrit chez lui et qu'il laissait des oeuvres entières manuscrites sans les publier voilà bon ben voilà ce que m'a inspiré vous voyez c'est un peu long et voilà ce que m'a inspiré votre question dont vraiment je vous remercie c'est au tour de Carole de Vambrécy Lassania bonjour Jacques-Alain bonjour Christiane voici la question que j'ai préparée pour Jacques-Alain Miller Barbara Cassin dit à la page 432 de ce livre que son échange avec Lacan autour de la langue grecque était plaisant agréable et source de joie j'ai trouvé ce volume d'un format peu commun aussi plaisant agréable et source de joie ce livre semble comme une interprétation être le résultat de la prestesse de celui qu'il a conçu il tape juste en cela déjà un grand merci à vous Jacques-Alain et à ceux qui vous ont aidé dans l'entreprise voulez-vous nous dire un mot de comment vous l'avez fabriqué vous avez commencé ce livre que nous avons tant de plaisir à tenir dans les mains deuxième question vous publiez dans ce volume on l'a dit deux présentations de malades faites par le docteur Lacan à Sainte-Anne dont celle de mademoiselle Boyer dans la discussion qui suit la présentation Lacan n'hésite pas à parler avec les psychanalystes qui l'entourent de paraphrénie imaginative et à interroger la difficulté de penser les limites de la maladie mentale à notre époque de dépathologisation accélérée voulez-vous nous dire quelle est votre idée en replongeant le lecteur dans cette clinique si fine si détaillée si actuelle voilà ma question oui c'est optimiste de dire qu'elle est si actuelle elle est plutôt je dirais qu'elle est plutôt inactuelle au sens de Nietzsche c'est à dire comme on traduit aussi intempestive et qu'il faut il faut un effort pour l'acclimater à l'actualité je suis sûr que vous en serez d'accord et c'est d'ailleurs l'orientation de la troisième question que nous entendons tout à l'heure de Pénélope alors au fond il y a deux questions vous êtes la seule à poser deux questions vraiment disjointes très bien j'accueille ça d'autant plus que je suis très flatté du mot que vous employez de prestesse pour qualifier mon action dans cette affaire de libre je suis d'autant plus honoré de ce terme que j'ai le souvenir comme vous sans doute de ce que Lacan dit à un moment dans son texte appelé télévision l'interprétation doit être presque c'est la rapidité bien sûr la prestesse mais avec une nuance me semble-t-il et j'ai vérifié dans le Robert une nuance d'habilité de finesse d'astuce d'adresse qui peut aller jusqu'au stratagème alors le stratagème il n'y en a pas eu puisqu'il faut que j'avoue je ne sais pas si je l'ai dit à Christiane Alberti mais je crois que oui ça a commencé par la distraction je n'ai absolument pas pensé au début de l'année au 40e anniversaire de la mort de Lacan et au 120e de sa naissance puisqu'il est né en 1901 j'ai pensé à autre chose et je crois que ce qui m'a rappelé à moi-même c'est sans doute l'anniversaire de Lacan le 13 avril mais je ne crois pas avoir pensé à publier quelque chose autour de ça avant le mois de mai non j'exagère oui parce que les trois pièces dont je parlais vous les quand vous nous les avez adressées vous avez dit ça sera pour le volume anniversaire et c'était quelle date ça c'était bien avant c'était au mois de mars ah oui avant l'anniversaire de Lacan ah bon j'étais distrait mais pas trop normalement j'aurais dû préparer ça l'année d'avant donc il restait en fait moins de six mois jusqu'à l'apparition et donc il a fallu faire comme dit Balthazar Gracian lecture de Lacan vite et bien et que vite et bien c'est encore mieux que bien alors pour moi le centre que j'ai vraiment eu envie de publier d'abord c'était mon entretien avec Gloria Gloria qui était le silence incarné qui ne parlait pas du docteur Lacan malgré les sollicitations de ses analysants qu'elle connaît tous un par un puisqu'elle leur ouvrait la porte et elle était parfois leur confidente étant donné qu'au fur et à mesure qu'ils vieillissaient Lacan faisait des séances de plus en plus courtes donc les analysants ne trouvant pas l'occasion de s'épancher complètement sur son divan parfois complétaient la séance de confidences à Gloria donc mais elle elle faisait pas ses confidences elle était muette et j'ai eu l'idée je crois que c'est en 2009 pour une raison bien précise que je ne dirais pas que j'allais lui demander de l'interroger devant un magnétophone et ce serait au fond la seule fois et on devait dîner ensemble le soir avec Judith avec le mari de Gloria je lui ai téléphoné je lui ai dit est-ce que vous acceptez que ce soir au dîner je vous enregistre et que vous répondiez à des questions sur Lacan elle a dit oui et c'est la seule fois où c'est passé et c'est un portrait du Lacan authentique du 5 rue de Lille alors je dois dire que le texte qui est dans Lacan redivisus n'est pas intégral c'est ça que j'avais envie de publier je l'avais gardé sous le coude depuis l'époque parce que ça paraissait encore trop intime pour être livré au public et là j'ai senti que le moment était venu Gloria étant malheureusement défunte Judith Abdou le mari de Gloria au fond j'étais le le seul survivant de cette équipée de 4 et j'ai voulu livrer ça au public et après le compléter des confidences de Jésus et Alicia venait le Lacan de Guiterrancourt qui est un Lacan calme charmant qui ne donne pas des ordres qui respecte qui vient qui en quand il est seul il a envie de dîner avec eux il ne dit pas il s'installe dans leur petite maison il attend qu'arrive l'heure du dîner alors il invite à dîner qu'il trouve ces scènes absolument charmantes et évidemment Jésus et Alicia étaient aussi élevés dans l'école du silence et pourtant quand je les ai appelés j'ai appelé Alicia elle m'a tout de suite dit d'accord et bon pour la famille c'était une famille divisée puisque il y avait les enfants du premier lit Caroline Thibault Sibyl et puis il y avait Judith le seul enfant du second lit du mariage de Lacan et de Sylvia Bataille il y a eu un lien entre Thibault et Judith Thibault m'a confié récemment que à 15 ans 16 ans il était amoureux de sa vie seule mais la famille a vraiment été séparée au moment de la succession de Lacan comme il arrive souvent et cette succession a duré dix ans et j'ai voulu aussi ce numéro marque la réconciliation des familles et les enfants de Caroline Cyril et Fabrice ont accepté d'être présent dans le numéro Thibault qui s'était déjà réconcilié avec Judith a donné un texte très émouvant sur le rapport et son père Cyril qui en plus d'être au conseil d'état est un écrivain qui a déjà publié deux textes littéraires chez Grasset a écrit je trouve un texte merveilleux sur les visites que Lacan faisait à ses petits enfants du côté de Caroline elle-même décédée Fabrice qui est un auteur de pièces de boulevard qui a beaucoup de succès normalien lui s'est contenté de donner une photo là c'est une erreur d'édition on aurait dû la mettre sur du papier couché pour qu'elle sorte bien on l'a mis sur du papier ordinaire et elle n'a pas l'éclat et ce qui représente Caroline, sa mère le docteur Lacan et le petit Fabrice à une dizaine d'années quant à mes enfants vraiment ils se sont tenus à beaucoup de discrétion alors qu'ils connaissaient le docteur Lacan qu'eux avaient la chance de le voir tous les week-ends d'habiter en cours à partir d'un certain moment donc je laisse les autres contributions je dirais que c'est un Lacan inattendu par rapport à l'image du mythe et que on s'aperçoit que c'est déjà que sa singularité a des racines très anciennes je dois dire que les documents qui sont là viennent la plupart d'un seul la plupart pas tous mais la plupart viennent d'un seul en don au fond j'avais pas tellement de documents de cette sorte j'ai dit à mon fils on va être en cours on passe la journée on cherche des papiers du docteur Lacan qui sont là en vrac puisque pendant 40 ans je n'ai pas voulu m'approcher désacraliser ce dépôt qu'il m'avait laissé avec la mission d'en faire ce que je voulais or mon fils a mis tout de suite la main sur une boîte en carton où il y avait des pièces que Lacan avait conservées lui-même et il y avait en particulier ce qu'on trouve page 147 et qui pour moi est absolument irrésistible c'est-à-dire l'appréciation du directeur du collège Stanislas qui existe toujours qui est un établissement religieux le directeur du collège Stanislas fait ses observations sur le Lacan de 17 ans et il écrit et Lacan a conservé ça je trouve ça donc irrésistible il écrit Jacques est intelligent mais bizarre son travail est d'ailleurs irrégulier on se plaint de sa diplomatie pour passer à côté du règlement on ne peut pas mieux résumer mais au fond ce qui a été l'avis du docteur Lacan en effet il a tourné tous les règlements de l'association internationale de psychanalyse bien que fondé par Freud il a eu sa pratique de la psychanalyse il n'en a pas démordu et en effet il est apparu à la plupart de ses contemporains mais y compris à ses familiers comme quelqu'un de pas comme les autres de bizarre si on veut et on voit que sa personnalité était formée à 17 ans au fond il a dit de Gide que sa personnalité était formée à 25 ans précisément là on a le sentiment que sa personnalité était formée à 17 ans et donc voilà et je dirais plus encore c'est que il est vraiment sa position est vraiment inverse de la sagesse traditionnelle par exemple stoïcienne et par exemple vous trouvez chez Sénèque l'idée que le sage doit accorder son dehors à ceux du peuple c'est à dire qu'il doit faire comme le commun des mortels tout en se distinguant des autres dans son fort intérieur mais par prudence on fait à Sparte on fait comme on fait à Sparte c'est dans l'épitalus et lus je ne donnerai pas plus de références pour ne pas embarrasser et je me suis toujours dit que Lacan lui était à l'opposé c'est à dire qu'il se distinguait du peuple par son dehors et par ses pensées paradoxales tandis que dans son privé après tout d'une certaine façon il était comme tout le monde sauf qu'il était plus gentil et plus attentif que la moyenne des gens c'est à l'envers de la sagesse stoïcienne c'est pour s'amuser ce qui a été très inattendu pour moi aussi c'est les lettres de Lévi-Strauss qui avait donné bien sûr je savais qu'ils avaient été amis qu'ils le restaient arrivés de dîner chez Lacan Lévi-Strauss étant présent se faisant faire sa cuisine à part parce qu'il avait des exigences très précises sur ce qu'il pouvait manger ce qu'il devait manger donc je savais qu'ils étaient amis je savais que même quand Lacan cherchait sa maison une maison de campagne acheté donc parcourait sillonnait l'île de France souvent Lévi-Strauss était avec lui dans les années 50 mais quand j'ai vu Lévi-Strauss c'était quelqu'un d'austère qui parlait peu qui n'avait pas l'air très gai j'ai été surpris de voir dans ses lettres la profondeur de l'affection qu'il avait pour Lacan l'admiration l'admiration l'affection je savais l'admiration parce qu'il avait dit je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui savait autant de choses que le docteur Lacan qui m'a stupéfait parce qu'il connaissait Georges Dumézy les genres du Mésil étaient une mine de savoir donc il plaçait en effet l'admiration mais ce qui m'a frappé c'est l'affection plus que l'admiration c'est l'affection de Lévi-Strauss qui ne m'avait pas l'air de donner l'impression d'un être très affectueux bon et pour finir avec l'histoire de voler votre première question je dirais que là j'ai suscité la confection d'un volume en espagnol parce que dans la langue espagnole Lacan est très présent en Amérique latine comme en Espagne et donc j'ai suscité il est là il est là un livre qui est paru sous le nom de Lacan hispano et qui a cette originalité que j'ai fait en compagnie de l'éditrice Alexandra Gleys qui a travaillé magnifiquement qui a sorti en temps record ce livre et qui a comme caractéristique qu'on n'y commande pas Lacan on ne commande pas comme Lacan Redivius on ne commande pas Lacan etc mais on demande aux auteurs de langue espagnole de se servir des concepts et des mathèmes comme on dit de Lacan pour parler de grands personnages hispaniques qu'il s'agisse d'écrivains ou de peintres ou de musiciens d'investir les concepts de Lacan dans le traitement d'auteurs et c'est un volume que j'aime beaucoup qui est distinct de Lacan Redivius mais qui circule dans le monde hispanique bon alors maintenant prenons après après toute cette distraction et c'est confident ce que je fais à votre demande prenons la question sérieuse de Lacan clinique alors la présentation il faut d'abord rappeler ce que c'est il me semble pour le public qui suit cette émission ça consiste en ceci que un praticien qui peut être de l'hôpital ou extérieur dialogue en public avec un patient et ensuite fait un commentaire devant le public qui rassemble d'autres praticiens des infirmiers voire quelques invités fait quelques commentaires cliniques et c'est une méthode d'enseignement alors spécialement avec Lacan moi je n'avais pas de formation de clinicien j'avais une formation de philosophie et j'ai appris les bases de la clinique classique que j'ai complétée par d'abondantes lectures bien entendu mais j'ai appris les bases à la présentation de malades de Lacan qui se tenait à Saint-Anne tous les 15 jours qu'il faisait régulièrement il ne manquait pas ce rendez-vous et devant 50 personnes et c'était dans d'un style tout à fait différent de ses séminaires loin dans ses séminaires sa présence occupait tout l'espace et là on avait un Lacan modeste très attentif à l'autre et qui donnait une leçon d'écoute si on veut d'ordre psychanalité alors vous signalez le commentaire qu'il a fait à la présentation de madame Boyer telle qu'on l'a appelée c'est un surnom enfin c'est un nom de convention pour ne pas donner le sien le commentaire qu'il a donné de cette présentation a eu pour moi une très grande importance et c'est un pivot d'un texte que j'ai écrit qui s'appelait enseignement de la présentation de malade où je disais ce que j'avais appris moi-même et à partir de ces quelques mots de commentaire de Lacan j'avais élaboré toute une théorie de la maladie mentale sur laquelle je passe mais au fond ce qu'il appelait il faisait de la maladie mentale comme telle de la maladie mentale il faisait de ce qu'il appelait ici paraphrénie la maladie mentale par excellence étant entendu que le mental par lui-même pour lui était une maladie si je puis dire que le mental lui-même est par lui-même flottant un certain glissant et d'ordre imaginaire et d'où le mot imaginatif paraphrénie imaginative qui n'est pas une invention de Lacan la paraphrénie imaginative c'est une catégorie de très plein je ne sais pas s'il l'a appris avant à Calbeaume ou non je n'ai pas lu Calbeau mais j'ai lu Créplein et on parle de paraphrénie imaginative alors c'est justement parce que la maladie serait l'essence même du mental que que cette maladie mentale c'est d'être vouée à l'imaginaire qui est tout le temps glissant etc que le sujet doit s'accrocher au symbolique au signifiant pour fixer un ordre et une cohérence et puis le réel la troisième catégorie de Lacan dans sa définition est ce qui est invariable opaque et qui se différencie à la fois de l'imaginaire et du symbole pour aller donc pour Lacan au fond ce qu'il entend de madame Boyer ce qu'il met en valeur c'est un état préclinique si je puis dire et comme il le dit très précisément ce serait rassurant qu'il s'agisse d'une maladie mentale typique et typique à toute sa valeur puisque précisément la clinique se définit de distinguer des types et donc ce serait très rassurant qu'on ait affaire à une maladie typique c'est-à-dire ou qui serait cristallisée et comme il le dit personne n'aurait réussi à cristalliser la maladie de madame Boyer elle a eu affaire à des personnages importants avec lesquels la cité on a identifié mais elle ne s'est jamais arrêtée sur une identification elle a continué de glisser partout et donc il n'y a pas une et donc il n'y a pas à proprement parler de types de symptômes qui sont toujours des types de signifiants maîtres c'est-à-dire de ce qui fait tenir ensemble ce qui fait tenir ensemble le mental d'un sujet si je puis dire bon alors je passe sur ça sur un certain nombre de choses pour évoquer en effet la dépathologisation qui consiste à se référer à un état du sujet nous sommes tous pareils nous avons tous notre état fondamental et préclinique et nous nous distinguons selon les modes dont nous fixons dont se fixe la maladie mentale elle peut se fixer en psychose elle peut se fixer en névrose elle peut se fixer en perversion comme on disait jadis mais foncièrement tous égaux devant la débilité mentale si je puis dire et après ça donnera c'est parce que je pense avoir saisi ça que j'ai donné toute sa valeur à un mot que Lacan a dit plus tard une fois dans une causerie on pouvait considérer que c'était pas important j'ai considéré au contraire que c'était dans la ligne principale de son enseignement quand il a dit tout le monde est fou tout le monde est libre c'est la même inspiration et en effet c'est la dépathologisation lacanienne c'est à dire une incerte enfin un renoncement à la clinique vous considérez que plus profond que la clinique il y a cet état primaire du sujet alors le clinicien qu'est-ce que c'est le clinicien c'est celui qui a l'expérience de la maladie mentale et des types de symptômes et même l'expérience de ce que lacan appelle ici parafrique reconnaît comme parafrique alors ça permet aux cliniciens son expérience le fait d'avoir vu beaucoup de cas pendant longtemps ça lui permet d'anticiper ce dont il s'agit à partir de quelques traits c'est comme ça qu'on peut faire des contrôles comme on les appelle en psychanalyse un apprenti si on veut qui vient vous exposer à un cas et à partir de quelques traits vous lui permettez d'avancer parce que vous arrivez à anticiper à partir de ces traits et c'est comme ça qu'il faut lire je crois la présentation de Lacan on voit à certains moments qu'il pose des questions pour vérifier si tel symptôme est bien présent dans ce qui commence à cerner comme paraphrénie alors paraphrénie c'est un terme en effet je crois qu'on l'emploie plus qui est vraiment chiquée j'ai consulté Créplein je me suis tombé que sur je l'ai trouvé dans la précipitation où j'étais qu'une traduction anglaise de la folie maniaco-dépressive et la paranoïa qui n'est pas un livre très long pour Créplein qui a 250 pages là-dessus il y a une page sur la paraphrénie pas plus et qui n'est pas tellement informative mais il considère que beaucoup de cas du délire d'imagination ou rétrospectif qui pour les français sont prises en même temps que le délire d'interprétation appartiennent sans doute à la paraphrémie confabulante donc il traduit les termes français et il considère que ce qu'on traite souvent comme une faible psychique un manque de jugement une apathie émotionnelle pour la plupart du temps c'est en fait une paraphrémie c'est pas très développé peut-être que dans d'autres livres de Créplein il n'y a plus de développement mais je ne crois pas en tout cas j'ai regardé à l'époque déjà puisque j'avais noté le diagnostic de Lacan qui alors qu'est-ce que c'est la paraphrémie il y a des études récentes que je n'ai pas lues je dois dire mais enfin c'est une schizophrénie light si on veut c'est pas une franche paranoïa il y a un délire paranoïde on voit ces éléments figurés dans la présentation de malades il y a une méfiance il y a des éléments persécutifs discrets qui apparaissent qui ne sont pas développés il n'y a pas de troubles cognitifs c'est-à-dire qu'on ne trouve pas de dissociation et on ne trouve pas de détérioration cognitive à proprement parler et simplement ça glisse il n'y a rien qui se fixe en effet elle ne sait pas si elle est la différence du vrai et du faux elle ne sait pas ce qu'elle dit profondément et on ne peut pas vraiment arriver à savoir ce qu'elle dit c'est pas c'est pas cohérent si on veut c'est imprévisible ses réponses alors pour ce qui est de la confabulation on dit plus souvent qu'elle est riche dans la paraphrénie ici elle est plutôt pauvre on ne peut pas la reconnaître mais on reconnaît discrètement des thèmes d'influence de persécution de grandeur parce qu'il y a eu un mégalomaniaque et on voit que dans les questions de Lacan il vérifie la présence ou non de ces éléments le fait très très doucement très gentiment très très discrètement si on veut mais c'est un interrogatoire méthodique qui n'apparaît pas comme tel mais c'est pourtant ça alors Lacan alors à part ça il n'y a pas beaucoup de paraphrénie proprement dite dans le monde la paranoïa est beaucoup plus représentée la paraphrénie c'est un nombre réduit de cas et c'est un c'est un diagnostic qui date si on veut mais qui date de la grande clinique classique que Lacan connaissait parfaitement et qu'il a rendu tellement passionnant que pendant cette période j'ai laissé de côté Descartes Kant et Hegel pour lire la clinique classique alors passons sur le fait qu'on distingue la paraphrénie imaginative et la paraphrénie fantastique fantastique c'est quand la mégalomanie est au premier plan c'est pas le cas ici il dit imaginative bon Lacan même par ses adversaires était reconnu comme un clinicien éminent il était formé par Clérenbeau et il avait une très grande connaissance de la clinique classique celle du 19e siècle et par exemple il a fait sa thèse sur de la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité personnalité ici c'est d'inspiration de Jaspers qui était le dernier cri à l'époque Lacan s'inspire de lui sans le dire il a fallu que je le recompose la chose pour dire c'est une thèse jaspersienne et c'est pour ça que Lacan n'avait pas envie qu'on la republie mais il y a une bibliographie énorme et Lacan a dit en effet j'avais tout lu et je crois tout à fait que c'est vrai alors aujourd'hui évidemment est-ce que la grande clinique psychiatrique n'est pas tout à fait d'actualité parce que c'est ce qui est d'actualité c'est la dépathologisation et de la prenons comme ça c'est que désormais les malades prennent la parole tous les malades prennent la parole on les a invités à ça il y a tout un discours d'état qui est prenez la parole on les a tympanisés avec ça et à la fin ils prennent la parole pour revendiquer et y compris les entendeurs de voix mon frère Gérard Miller a fait un documentaire sur au fond les syndicats d'entendeurs de voix c'était absolument impensable du vivant de Lacan c'est vraiment un phénomène tout à fait récent et qui veulent absolument être reconnus comme normaux et que au fond ce qu'on appelait maladie c'est leur style de vie leur lifestyle alors les homosexuels ont gagné ça ils ont proté aux états unis ils ont gagné qu'on ne considère plus l'homosexualité comme un trouble ou une maladie vraiment le temps était venu depuis longtemps de faire ça mais l'obtenu politique les pervers ont obtenu qu'on ne parle plus de perversion maintenant c'est les trans qui veulent absolument que la transition soit non seulement normale mais ce qu'il y a de mieux pour l'être humain quand on entend les chefs trans parler donc alors quoi c'est un effet si on veut de démocratie c'est-à-dire les droits de l'homme gagnent sur la clinique alors est-ce qu'on peut déplorer ça disons c'est l'effet de l'état de droit et où le sujet est avant tout juridique donc on a le droit et même le devoir d'ignorer la clinique cliniciser ces cas c'est antidémocratique et donc dès qu'on commence à faire de la clinique vous êtes un suprématiste clinicien un dominateur alors au fond même si on s'accorde avec la dépathologisation et ce qu'elle représente de progressiste ça ne il n'empêche à mon avis qu'il faut connaître la clinique c'est la condition pour connaître ses limites et pour pouvoir outrepasser le point de vue clinique c'est la même chose quand Lacan a surpris tout le monde il y avait un congrès sur la transmission et il avait clos ce congrès en disant il n'y a pas de transmission de la psychanalyse chacun doit réinventer la psychanalyse doit réinventer le scandale moi je pensais justement au contraire il ne dit pas inventer la psychanalyse parce que ça ça a déjà été fait il dit réinventer la psychanalyse pour réinventer la psychanalyse il faut connaître les auteurs classiques de la psychanalyse c'est la condition pour réinventer par exemple quand on dit Manet a réinventé la peinture ou Picasso c'était des grands connaisseurs de l'histoire de la peinture et de la même façon moi j'appliquerais ça à la clinique dépathologiser d'accord à condition de connaître à fond la clinique classique voilà ma dialectique qui doit convenir je l'espère à Carole merci c'est formidable nous accueillons Pénélope Fais qui va vous adresser sa question bonjour Jacques-Alain Miller bonjour Christiane Alberti donc ma question est dans la lignée un peu de dans la suite de ce qui vient d'être dit donc c'est au sujet des deux présentations de malades pour dire qu'aujourd'hui les services et pas que de psychiatrie enfin les services qui accueillent les présentations de malades se réduisent à peau de chagrin que le paysage a changé et qu'aujourd'hui les formulaires à remplir ont remplacé ce temps c'est bien que que parfois par exemple un patient qui peut avoir des idées suicidaires a d'abord à cocher la case avez-vous des idées suicidaires sans qu'il puisse dire quelles sont ses idées de quel ordre comment ils pourraient les qualifier quand est-ce que c'est arrivé pour la première fois est-ce que c'est rattaché à des événements quelle est l'intensité de ses idées etc et donc il y a de moins en moins de place pour le déploiement d'une parole sans rubrique préconçue ni attendue et donc à l'inverse l'enseignement des sections cliniques dans l'orientation lacanienne vise un au-delà du diagnostic et une clinique au-delà de la clinique comme vous venez de le rappeler qui s'interroge sur elle-même et sur ses acquis et donc est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette pratique clinique qui serait au-delà du diagnostic bon je crois comprendre que Catherine Lacaspol m'invite à être plus rapide dans mes réponses je vais essayer alors bien que je suis obligé de noter que Pénélope quand vous évoquez la réduction des présentations de malades dans les hôpitaux etc vous dites réduction à peau de chagrin j'ai beaucoup aimé vous employez cette expression balsacienne mais avant tout parce que je vois là le mot chagrin que je pense que ça vous chagrine en effet que les présentations de malades ont tendance à disparaître elles étaient déjà très en question mises en question du vivant de Lacan où déjà il y avait les prémices de ce qui est aujourd'hui certains appellent le mouvement woke et en particulier Maude Banony tempétait contre le fait que Lacan faisait des présentations de malades et il avait même dit je crois en public qu'elle pouvait toujours glapir là-dessus qu'il n'en continuerait pas moins cette pratique alors vous j'aime beaucoup l'exemple que vous prenez des idées suicidaires sur lesquelles on interroge le sujet pour qu'il coche la case on voit que l'hypothèse implicite c'est le sujet c'est ce qu'il dit donc on peut l'interroger et avoir la chose même qui est vraiment l'inverse de la psychanalyse qui suppose au contraire le non-savoir du sujet sur ce qu'il dit sur ce qu'il est au moins un savoir biaisé qui a besoin d'être déchiffré et d'être interprété ce qui n'empêche que on trouve aussi chez des sujets le pressentiment de ce qui les attend ou de ce qui les menace par exemple le sentiment que s'ils ne trouvent pas la façon de se retenir ils iront vers la folie et ce sont des sujets psychotiques qui peuvent avoir ce pressentiment et bien sûr il faut en tenir compte et pas des dénis alors les sections cliniques que vous évoquez en effet sont faites pour normalement pour retrouver le sens de la clinique et en particulier de la clinique classique surtout quand on pense que la psychiatrie reste alors du DSM qui est cette invention américaine de classification des symptômes des syndromes des troubles qui constituent un abrasement de la clinique classique puisque c'est avant tout gouverné par l'idée de définir les types de médicaments qu'il faut donner au cas où on rencontre c'est dominé par la référence au médicament est-ce que je pense en tout cas alors est-ce que les sections cliniques remplissent tout à fait leur mission pas vraiment parce que en effet ils visent d'emblée parcours-circuit un au-delà de la clinique c'est une expression que vous employez qui paraît très juste mais qui conduit souvent les sections cliniques à ce court-circuiter l'enseignement de la clinique classique pour tout de suite faire usage de catégories psychanalytiques il me semble que il faudrait continuer à enseigner l'art du diagnostic et Lacan donne l'exemple précisément dans la présentation de madame Boyer il ressort des cartons il dépoussière la catégorie de paraphrénie imaginative moi ça m'avait beaucoup frappé à l'époque je n'avais jamais entendu parler pour cause de paraphrénie imaginative je suis allé chercher compulser les livres pour trouver la référence et donc avant de passer au-delà du diagnostic il faut commencer à stationner un peu dans le diagnostic bon alors ce qui est vrai c'est que Lacan a critiqué le clinicien dans la psychanalyse parce que précisément le psychanalyste expérimenté clinicien il se sert du savoir acquis du savoir qu'il a déjà acquis par sa longue expérience parce qu'il est blanchi sous le harnais et au fond c'est à l'opposé de l'expérience analytique qui demande de ne pas préjuger du cas et ça c'est très difficile pour un clinicien de ne pas préjuger c'est au fond c'est ce que Lacan appelle la passion de l'ignorance il faut avoir la passion de rayer le savoir qu'on connait pour s'ouvrir au savoir qui va arriver ce qui suppose qu'on admet son ignorance et j'aime beaucoup les réflexions à ce propos de Billon le psychanalyste anglais dont déjà Lacan faisait l'éloge quand Billon était psychiatre en Angleterre pendant la guerre Billon qui dit il faut tout oublier même des séances antérieures quand vous avez affaire à un patient c'est comme s'il était toujours la première fois et la page est complètement blanche peut-être c'est excessif mais ça donne une orientation franchement anticlinique et au fond l'idée plutôt que de célébrer le clinicien et le psychanalyste expérimenté Lacan pensait que son expérience précisément de clinicien éteignait en lui son expérience analytique comme analysant c'est-à-dire que l'expérience d'être analyste et d'analyser lui faisait oublier l'expérience qu'il avait eue comme analysant et ça avait conduit d'ailleurs à distinguer dans son école ce qu'il appelait les AME les analystes membres de l'école là qui atteignait ce titre parce qu'on reconnaissait leur expérience de clinicien et qui savait faire fonctionner l'appareil psychanalytique mais il avait inventé l'AE l'analyse de l'école frais et moulu de sa cure et qui pouvait n'avoir aucune pratique mais que Lacan appelait néanmoins psychanalyste parce que cet analysant était supposé avoir acquis une position subjective originelle originale correspondant à celle de l'analyste et donc comme il disait les AME ça ne m'intéresse pas les seuls qui m'intéressent c'est les AME pensait bien que les notables étaient au sans coup et se sentaient tout à fait désautorisés tandis que les jeunes se sentaient poussés en avant par Lacan il y a une question qui vient après sur comment Lacan se connectait à la jeunesse et en particulier en jouant des tours de cochons pareils aux anciens et aux notables bon alors je vais abréger bon je vous renvoie pour aller vite selon Catherine Lacasse-Paul je vous renvoie aux autres écrits au volume qui s'appelle autres écrits page 556 557 vous avez des considérations précieuses de Lacan sur la clinique qui vont dans ce sens mais je ne résiste pas à vous citer dans Lacan Rodivivus la page 59 dans son écrit mise en question du psychanalyste où Lacan écrit pour être culotté pour le dire la pratique de l'analyste est faite en grande partie de l'évitement de son champ propre et ça c'est vraiment dire plus vous êtes expérimenté et plus vous vous éloyez de ce dont il s'agit c'est un des paradoxes de Lacan et un paradoxe réconse merci Pénélope d'avoir posé cette question la diversité sans phare des documents qui composent ce redivivus nous capte sur le mode presque d'un suspense celui de saisir enfin qui était Lacan mais je dirais vaine question dans son imparfait même puisque Lacan surgit à chaque ligne comme présent vivant actuel même s'adressant à chacun de nous c'est un ouvrage baroque un modèle d'antibiographie dirais-je alors beaucoup de questions surgissent et nous touchent dans le détail d'une tournure d'une position d'une écriture d'un acte mais ce qui m'est apparu c'est un Lacan qui existe à toute clôture et toute assignation de l'autre pour qu'il n'y aurait pas d'autre de l'autre pas de garantie donc il est comme il le dit de la psychanalyse extraterritoriale finalement je retiens aussi l'insistance de la centralité de la notion d'expérience à laquelle vous dites qu'il a un rapport immédiat ça ça m'a posé vraiment la question de qu'est-ce que ce rapport immédiat et il porte cette expérience au rang et niveau d'exigence au point de vouloir par son élaboration nous transmettre comme il le dit un appareil fait pour que le psychanalyste se trouve en son expérience alors viatique pour aborder l'époque de sa subjectivité et sa subjectivité pouvez-vous en dire quelques mots puis seconde petite question dans cette force qui va comme vous le dites qui ne s'encombre pas d'un passé désactivé qui pense contre lui-même qui se refuse à souffrir je dirais à souffrir par l'attente comme par la plaie diriez-vous qu'il s'y dessine d'un mot que je vais oser qu'il s'y dessine l'énigme le ressort du génie il y a un génie entre parenthèses qu'il y a toujours quelque acquaintance avec une certaine version de la position du prophète oui je vous remercie je vais passer la parole si vous me permettez même si vous ne permettez pas à Christiane Alberti pour dire quelques mots que je compléterai éventuellement et ça nous permettra d'aller plus vite oui merci Michel Elbaz pour votre question ce qui m'a intéressé c'est le mot d'expérience que vous mettez en avant et qui qui rejoint le développement précédent que vient de faire Jacques-Anna Miller à savoir au fond c'est rappelé que pour Lacan la psychanalyse était avant tout une expérience pas simplement une thérapeutique qu'elle n'est pas un discours je veux dire Lacan ne tient pas un discours à des masses sur la psychanalyse et il s'avance à partir de l'expérience et d'ailleurs c'est par rapport à ce point là qu'au fond il a il a été en désaccord avec l'IPA c'est à dire ça touche à la question de la formation du psychanalyste et il a placé en son coeur l'expérience analytique comme au fond noyau central qui qui fonde la position de l'analyste et il me semble que c'est c'est un point qui l'a au fond développé à toutes les étapes de la formation donc dans l'autorisation à occuper la position d'analyste mais aussi dans le contrôle la place qui est faite à comment dire l'expérience de l'analyse de celui qui demande un contrôle et l'expérience dans l'examen du cas le fait de ne pas considérer qu'il y aurait un savoir déjà là il me semble que à toutes les étapes y compris dans la passe c'est la même orientation qui le guide ça c'est la première réflexion que m'a suggérée votre question la deuxième c'est cette expression qui m'avait arrêtée aussi qu'emploie Jacques-Alain Miller le rapport immédiat à l'expérience de Lacan et je me disais dans le fond c'est ce qu'on peut attendre de mieux d'une analyse Lacan Lacan semble être absolument dans ce qu'il fait il est dans ce qu'il fait il n'est pas dans ce qu'il dit ou dans ce qu'il croit être il est vraiment présent enfin c'est même pas à lui-même c'est présent à ce qu'il fait et il me semble que c'est ça pourrait être ce qu'on peut attendre de mieux d'une analyse bon merci merci beaucoup d'accord écoutez Michel Hélvage je vais vous dire pour aller vite les points sur lesquels je suis d'accord et les points avec lesquels je ne suis pas d'accord dans ce que vous avez dit alors quand vous dites que Lacan redivis c'est un modèle d'antibiographie je trouve ça très juste c'est bien notre intention c'était bien notre intention de ne pas faire de synthèse et même de ne pas faire de commentaires à proprement parler de laisser au fond des pièces détachées que chacun peut raccorder comme il veut selon différentes perspectives comme l'a expliqué Christian Alberti au début donc là je suis d'accord là où je ne suis pas d'accord deuxièmement c'est quand vous parlez de psychanalyse extraterritoriale de façon positive Lacan emploie le mot en effet d'extraterritorial mais justement pour dire que vouloir une psychanalyse extraterritoriale c'est une prétention tout à fait abusive de la psychanalyse à un certain moment d'être hors d'atteinte et de n'avoir à répondre à personne alors que l'idée de Lacan est au contraire de ramener et la psychanalyse parmi le commun des mortels et qu'elle réponde à des exigences d'ordre scientifique pas hors d'atteinte de tout le monde réfugié dans son île ou dans sa comète bon et ça je crois que pas du tout extraterritorial au contraire et Lacan allait même jusqu'à dire au début qu'il faudrait que l'État s'intéresse à la psychanalyse pour lui demander raison de ce qu'elle professe vraiment exagéré puisque maintenant que l'État s'est intéressé d'un peu trop près à ce que nous faisons et a voulu nous assimiler enfin à une pratique universitaire qui passerait par des diplômes universitaires etc nous avons essayé de faire ce qu'il fallait pour que ça ne se réalise pas donc l'idée d'une bienveillance de l'État c'est vraiment pas si bon je me référais pardon je me référais c'est comme vous évoquez le génie de Lacan ou Lacan comme un génie c'est pour actifier c'est clair Lacan en a parlé il a dit quand on m'appelle un génie je considère que c'est une injure alors pourquoi parce qu'au fond le génie ne se connaît pas on ne peut que s'incliner devant le génie et justement le génie a un privilège d'extraterritorialité d'extra d'extra humanité Lacan au contraire il insiste sur la nécessité de faire ses preuves de démontrer ou au moins d'argumenter et pas d'être dans le sublime bon quatrièmement je suis d'accord avec en revanche par l'accent que vous mettez sur ce que j'avais dit du passé désactivé pour Lacan et c'est l'essence de la fin de l'analyse on dépasse son passé et donc enfin on se dépasse des tâches de son passé et c'est ça qu'il s'agit d'entendre dans la passe le sujet est-il dépris de ce qui avant l'entravait et le gardait prisonnier cinquièmement là encore je ne suis pas d'accord avec le terme de prophète le prophète c'est un inspiré il est habité par Dieu il fait part il a une vision c'est par vision et par intuition qu'il accède à l'avenir Lacan a plutôt l'idée que le psychanalyste pourrait être en mesure d'interpréter l'époque c'est-à-dire de 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 mettre en évidence le désir qu'il habite ou la pulsion qui sait et au fond disons pour être plus modeste dégager les lignes de force de la civilisation pour pour dire où ça va par exemple la médecine la médecine a commencé par être humaniste comme Lacan le dit elle agissait avant tout par des mots et puis progressivement elle est entrée dans le discours de la science elle progresse au gré des gadgets que produit et des appareils que produit le discours de la science c'est de plus en plus de ces appareils qu'on attend des réponses et finalement cette ligne de force conduit à l'idée que la science finira par remplacer la médecine c'est-à-dire que d'une disparition de la médecine alors qu'il fera me devra peut-être se compléter au pire de la sorcellerie et au mieux de la psychanalyse voilà alors bon alors je dirais encore que Lacan avait discerné comme Freud une menace dans l'American way of life comme on disait jadis Freud en avait horreur je le dis explicitement Lacan moque c'est American way of life parce que ce sont bien les américains qui dominent l'international de psychanalyse qu'il a finalement excommunié donc il a brocardé la psychanalyse à l'américaine maintenant il faut dire qu'on ne parle plus d'American way of life parce que c'est devenu pour beaucoup notre way of life à nous vous prenez quelque chose comme Netflix qui est une véritable infection on voit ça aux Etats-Unis on voit ça maintenant dans le monde entier et tout le monde tous les chiffres montent que ça gagne sur la lecture ça gagne sur les sorties culturelles ça gagne sur le théâtre l'opéra etc tout le monde est Netflix et aller résister à ça bonne chance bon alors et puis il y a ce que j'ai évoqué du sujet juridique qui mange le sujet psychanalytique puisque c'est un sujet qui où on peut dire je suis ce que je dis et par exemple le jeune garçon barbu peut dire je suis une femme même sans faire aucun effort vers les hormones la chirurgie etc il dit je suis une femme il doit légalement être inscrit comme ça donc là c'est le compte du je suis ce que je dis alors on peut dire c'est une confiance merveilleuse dans la parole mais c'est la destruction en effet de toute possibilité d'interprétation et il a fallu faire ajouter que l'école de la cause freudienne se mobilise pour faire ajouter un amendement à une loi qui vient d'être passée par l'Assemblée nationale et qui proscrivait toute réserve qu'on pouvait faire sur la transition comme étant un délit de la même comme le racisme l'antisémitisme etc il a fallu rajouter un amendement qui dit les thérapeutes ont le droit de questionner quand même le sujet sur ce qu'ils veulent faire à travers sa transition donc vous voyez où on en est et ça n'est malheureusement peut-être que le début et on est là depuis il y a 5 ans je veux dire c'est pour récent bon voilà merci alors Sébastien on vous écoute oui bonjour alors je pensais trouver des réponses dans Redivivus sur l'énigme du désir de Lacan ce qui l'animait et j'ai pris une sacrée veste car la question m'est revenue comme ne pouvant être posée qu'à moi-même que pour moi-même comment Lacan faisait-il pour se soutenir dans son désir me suis-je souvent demandé il l'écrit à Ferdinand Alquier pour lui faire part de ce quelque chose qui gît au fond de nous dont nous ne sommes pas libres d'en hâter la venue d'en orienter la forme du moins sans dommage il y aurait quelque chose qui se travaille au moyen de constants efforts quotidiens pour faire avancer la psychanalyse mais ce n'est pas tant le fait d'en obtenir quelque chose qui compte mais ce à quoi ça nous exerce à se tenir éveillé à n'importe quel déchaînement ou même à l'inertie n'est-ce pas ce que vise Lacan en répondant à un jeune ethnologue celui qui met à bonne distance sa question sur comment fait-on l'amour tout à fait réquilé à étudier cela auprès des champs basses Lacan le provoque en lui retournant la question venez me retrouver qu'à votre premier symptôme puisque vous ne sentez pas que vous l'êtes déjà symptôme dans le social il faut oser y aller ma question c'est est-ce cela qui nous pousse en analyse plutôt que vers une psychothérapie la possibilité de s'exercer à faire agir au moyen de l'amour ce qui gît en nous alors je ne vais pas parler d'Alquier il y a beaucoup de choses à dire sur son rapport à Lacan clairement il a été on comprend qu'il a été en traitement avec Lacan qu'il a interrompu et Lacan cherche comment le faire revenir sans lui donner d'ordre et de façon subtile je vais prendre tout de suite pour aller vite ce que vous dites du jeune ethnologue enfin ce que vous rappelez que Lacan le traite comme un symptôme dans le social c'est pas si paradoxal que ça paraît puisque Lacan est allé jusqu'à dire que c'était Marx qui avait inventé le symptôme au sens suivant vous voyez la page 234 des écrits Lacan dit une part du renversement que Marx opère à partir de Hegel est constituée par le retour de la question de la vérité je n'explique pas mais ce retour c'est le symptôme puisque Lacan dit le symptôme c'est une éruption une irruption de vérité et même le symptôme est vérité c'est son langage en 1966 pas forcément par la suite mais au fond reconnaître un dysfonctionnement c'est déjà faire émerger une vérité et donc le symptôme est constitué au départ dans le social et vous pouvez trouver dans les autres écrits et dans le texte intitulé radiophonie il y a tout un développement de Lacan que je ne vais pas reprendre ici sur l'ethnologie les ethnologues le choix des jeunes universitaires de se livrer à l'ethnologie où ils sont fascinés par la multiplicité des abords du phallus dans d'autres dans d'autres cultures et donc c'est bien pour aller vite un intérêt d'ordre sexuel qui leur fait choisir l'ethnologie bon je laisse ça de côté selon les instructions de Catherine Lacasse-Paul alors vous parlez de l'énigme du désir de Lacan justement je ne le trouve pas si énigmatique que ça après Lacan redivise en tout cas et puis il y en a d'autres que vous qui essayent de le déchiffrer et nous allons les entendre tout de suite merci nous allons donc entendre Véronique Pantier bonjour alors dans votre entretien avec France Jégu qui remarque que le docteur Lacan avait peu d'intérêt pour son histoire vous précisez qu'il n'était pas amoureux de son passé ni de lui-même et vous ajoutez ceci il avait ce rapport immédiat à l'expérience qu'il a lui-même assumé en disant qu'il avait toujours 5 ans avoir toujours 5 ans c'est sans doute être toujours neuf à ce qui survient avoir ce regard et cette écoute aux aguets quand chaque expérience a le goût de la surprise et que rien n'est frelaté cela fait raisonner l'idée que la pulsion de mort ne le concernait pas tellement et que quand elle lui passait sous le nez sous la forme de cette haine par exemple à laquelle il a eu affaire et vous aussi dans ce moment de l'histoire de l'école que vous décrivez il ne s'y attardait pas n'était-il pas ainsi d'emblée sur la piste du désir de l'analyste ce désir plus fort que tous les désirs j'ai fini ça y est oui bon et bien vous vous essayez de résoudre l'énigme du désir de Lacan et vous le faites en au fond le faisant équivaloir au désir de ce qu'il appelle le désir de l'analyste vous dites le désir de Lacan c'est le désir de l'analyste il répond à ce qu'il appelle le désir de l'analyste et ça me paraît une très bonne façon d'aborder le désir de l'analyste alors vous soulignez que Lacan a dit que c'est un désir plus fort que tous les désirs en effet il y a un certain ascétisme de la position analytique l'analyste est supposé renoncer à tout désir de domination à renoncer et au désir sexuel puisqu'il y a une règle d'abstinence dans l'analyse il n'y a pas de contact des corps et au fond ce qui domine c'est le désir de l'analyste c'est le désir que le sujet parle sans se laisser arrêter par des considérations de bienséance et au fond son désir c'est que s'applique ce qu'on appelle ce que Freud a appelé la règle fondamentale de l'analyse qui est précisément ça parler sans retenue à l'analyste bon alors on peut dire aussi alors on peut dire justement que à quoi ça conduit cette règle fondamentale c'est que le sujet accepte de parler sans savoir ce qu'il dit et donc ça laisse la place à l'interprétation alors pour qu'il y ait interprétation il faut que le désir de l'analyste de cette analyse qui est le sien que son désir reste énigmatique au patient c'est là qu'il y a une énie du désir pas de Lacan du désir de l'analyste il faut que son désir reste une énie que le sujet en analyse se pose la question que veut-il que me veut-il que ce soit présent que donc le désir de l'analyste soit un X comme Lacan l'écrit une fois et il faut qu'il soit d'autant plus unénie que sinon quand on sait ce que veut l'interlocuteur le mouvement s'y conformer on voit ça en particulier quand il y a des examens où justement on passe des thèses et on sait qu'il faut savoir où est le désir des examinateurs pour faire pareil pour se conformer à ça afin qu'ils vous recrutent Lacan lui à la fin de l'analyste pour la fin de l'analyse il fait exactement le contraire et il veut faire nommer ceux qui comme docteur si je puis dire comme docteur d'état il veut faire nommer par les inférieurs et pas par les supérieurs par des inférieurs qui diraient oui celui-là nous est supérieur donc il inverse les choses qui est d'une certaine façon ça il a fait il a eu cette idée en 1967 quelques mois plus tard c'était mai 68 et au fond c'est la même inspiration il a d'ailleurs dit heureusement que je l'ai fait en 67 parce que si je l'avais vu plus tard on aurait dit que j'étais inspiré par le sens enfin voilà quelqu'un qui avait perçu les lignes de force de l'époque au fond le patient est conduit lui à interpréter le désir de l'analyste et ainsi il révèle son propre désir alors le désir de l'analyste ainsi c'est un désir d'être d'être une énigme du désir mais alors on peut aller encore plus loin Lacan ne recule pas à dire que le désir de l'analyste c'est le désir d'être une merde c'est-à-dire laissé par le patient derrière lui l'analyste accepte ça ça a commencé par le transfert général positif par le grand attachement du patient à la psychanalyse et derrière son analyste et puis l'analyste fait tout ce qu'il peut pour que finalement son patient l'abandonne et en cela il joue ce que Lacan appelle l'objectita c'est-à-dire l'objet déchet autour de quoi tourne le discours du patient alors c'est en cela que Lacan peut dire à la fin de son séminaire 11 que le désir de l'analyste n'est pas un désir pur c'est pas un désir de rien c'est pas un pur désir il dit c'est parce que c'est le désir d'obtenir la différence absolue il faut comprendre je crois la différence absolue du sujet une fois débarrassé du conformisme afin que chacun se retrouve dans la position d'être à nul autre pareil et en cela Lacan représentait un bon exemple de ce à nul autre pareil et là on est au-delà de la clinique comme le voulait Pénélophaï voilà alors ma question à la lecture de cet épais numéro spécial d'Ornicard on découvre un Lacan très humain animé d'affect gentil aimable colère injurieux etc Jacques Anna Miller donc dans l'entretien avec Franck Jégu décrit précisément un homme non narcissique qui ne se regarde pas ne se retourne pas sur son passé mais réagit dans l'instant animé d'un désir indestructible et ceci jusqu'à sa mort alors il me semble que cette position ne peut advenir qu'après de longues années d'analyse une fois l'historisation dans l'analyse effectuée est tombée au rang d'une fiction devenue inopérante une fois l'autre disparu l'autre manque l'autre manque qui est le nom le titre d'une conférence de Lacan au moment de la dissolution c'est à dire qu'à la place de l'autre il y aurait un trou nous faut-il donc de si longues analyses pour nous débarrasser de ce moi encombrant alors je passe sur une anecdote et je reviens à l'autre manque là où l'autre manque est-ce à ce point là que se situe l'incroyance la vraie aussi et aussi la solitude et en conséquence la vraie liberté aussi voilà bon alors je vais cavaler encore pour vous répondre je trouve très juste que vous parliez de longues années d'analyse qui sont nécessaires pour se débarrasser de son égo et que au fond pour se débarrasser de son égo pour débarrasser quoi de son égo pour mettre en lumière son désir et si on se réfère à la lettre qu'il a écrite à Alquier auquel s'est référé celui que j'ai appelé le monsieur on voit que Lacan au fond recommande à Alquier de céder à son désir pas de céder sur son désir formule célèbre Lacan conseille de ne jamais céder sur son désir mais de céder à son désir en surmontant les obstacles précisément que les mirages du mois opposent à cette cession si je puis dire alors vous plaidez à la fin que votre texte pour l'incroyance la vraie dites-vous ça me paraît visée très juste parce que il y en a une fausse c'est celle que Freud enfin une fausse une mauvaise c'est celle que Freud appelle un glauble c'est le verbe à l'infinitif de de l'incroyance et dont il fait le l'essence de la paranoïa alors Lacan dans certains termes qui ont l'air psychologiques et que Lacan dépsychologise dans son éthique de la psychanalyse dans les pages 60 et quelques si je me souviens bien où il dit que le ressort de la paranoïa est essentiellement le rejet d'un certain appui dans l'ordre symbolique qui n'est pas la forclusion c'est un rejet qui n'est pas la forclusion qui est précisément l'incroyance le sujet refuse de faire foi et c'est pour ça qu'il tombe dans une méfiance radicale à quoi le conduit ce ne pas faire foi alors ça c'est la mauvaise c'est la mauvaise incroyance c'est la croyance paranoïaque psychotique la bonne incroyance disons c'est celle qui transperce les semblants les semblants sociaux donc une incroyance un refus de faire foi aux semblants et là d'ailleurs je regrette qu'on doive aller si vite ce qui est parlant dans Lacan Rodivius est tout à fait extraordinaire c'est la lettre qu'il écrit à son père à 17 ans le même âge où on trouve les observations du directeur du collège Thalistas il écrit une lettre absolument incroyable à son père de lucidité de demande comment un garçon de 17 ans peut arriver à ça mais il affirme une position très claire je ne vais pas chercher dans le volume ça me prendrait trop de temps où il affirme que ce qui compte pour lui c'est qu'on ne l'impressionne pas avec les noms de Voltaire de Bossuet d'Auguste Comte qu'il veut penser par lui-même c'est vraiment un homme de lumière c'est la recommandation de Kant après tout penser par soi-même et qu'on ne l'impressionnera pas avec ça et on peut dire que là c'est une forme de bonne incroyance et que déjà à 17 ans il était formé enfin sa personnalité était formée dans ce sens-là alors c'est d'autant plus amusant si je puis dire que finalement il a passé sa vie à commenter Freud c'est que finalement il a reconnu dans Freud quelqu'un qui valait la peine qu'on prenne très au sérieux tout ce qu'il a dit quitte à le reformuler à le critiquer à tailler dedans il se gêne pas pour ça même s'il a parlé de retour à Freud c'est retour à Freud pour rhabiller Freud autrement qu'il ne l'était mais donc il faudrait mettre ça au point il faudrait trop de temps pour le faire il y a aussi un autre point du désir de Lacan c'est le désir de travail de travailler on disait avant comme un mais je ne vais pas le dire et Lacan on lui avait d'ailleurs demandé je crois son séminaire s'il avait un surmoi enfin il dit ça on lui a demandé s'il avait un surmoi il dit comment n'en aurais-je pas quand on voit comme je suis obligé de travailler pour vous voilà c'est fini nous allons écouter Daniel Loeffer et sa question bonjour donc votre entretien avec le libraire Bernard Claveroy nous permet de mesurer que le travail d'écriture de Lacan sur ce qui n'aurait pu être qu'un fait divers banal un exercice universitaire la thèse sur le cas aimé est devenu un objet agalmatique qui représente Lacan dans mise en question du psychanalyste Lacan cite avec admiration Félix Fénéon dont il avait parlé dans son séminaire sur les formations d'inconscient journaliste critique d'art Fénéon pratiquait un style inoubliable dit en trois lignes Lacan commente il n'y a pas d'autre réalité de l'événement que le sujet qu'il sous-entend pourriez-vous nous en dire un peu plus sur l'intérêt que le docteur Lacan portait aux faits divers s'y intéressait-il dans la vie courante ou s'en saisissait-il pour développer sa théorie une connexion entre les discours analytiques qui fait valoir la dimension de l'inconscient et le discours judiciaire qui l'ignore est-ce possible ou pour se faire entendre le discours psychanalytique aurait-il à permettre un décentrement mettre un voile ou en passant par le wits là sans pour autant reculer voilà oui écoutez c'est très juste que aimer le cas aimer c'est un fait divers que Lacan a retenu son écrit sur les sœurs papins c'est aussi un fait divers mais par ailleurs pour ce que j'ai connu de Lacan son intérêt pour les faits divers était nul il n'en racontait pas et il ne s'en faisait pas raconter ce dont il était friand plus exactement c'est d'anecdotes et de ce que Stendhal appelait des petits faits vrais concernant le milieu analytique le milieu intellectuel il se faisait raconter par son milieu familial par ses familiers des anecdotes qui l'amusait beaucoup sur ses personnages sur la comédie de ce milieu alors vous vous inquiétez ensuite des connexions possibles du discours ce que vous appelez le discours judiciaire qui est peut-être plutôt juridique avec la psychanalyse pour aller vite je dirais que vous connaissez la formule du serment des témoins je jure de dire la vérité toute la vérité rien que la vérité bon et vous connaissez aussi le début du texte de Lacan télévision je dis toujours la vérité pas toute parce qu'on ne peut pas la dire toute etc et au fond c'est une référence évidemment explicite enfin une référence à ce serment en disant qu'on ne peut pas le réaliser si on prend les choses au sérieux parce que quand il s'agit du réel les mots n'y suffisent pas et donc on est obligé de mentir on ne peut pas faire autre chose que de mentir et c'est pourquoi Lacan viendra à parler de vérité menteuse bon etc je passe sur la difficulté du thème alors faudrait réfléchir évidemment pour ce qui est de la connexion entre discours analytique et discours juridique il faudrait réfléchir sur l'expertise psychiatrique puisque en effet il y a des experts psychiatres qui sont coincés entre les deux discours si on veut au moins le discours juridique et le discours clinique je dirais simplement que sans doute il y a une clinique des experts elle est basée sur des entretiens enfin des entretiens sous menace des entretiens sous crainte des entretiens sous prison où il est question de liberté ou d'enfermement et donc sa biaise est une clinique quand même très biaisée et qui est sous commandement juridique si je puis dire voilà je vous réponds rapidement selon les instructions que j'ai reçues merci nous allons nous allons entendre la question de Jean-Pierre Clotz bonjour Jacques-Alain bonjour Christian la question que je vais poser au fond il y a déjà été fait allusion plusieurs fois depuis tout à l'heure d'abord par vous-même ce que je voulais dire c'est que cet extraordinaire volume qu'est Lacan redit vivu cet extraordinaire à tous les sens du mot foisonnant divers crible Lacan de façon diverse autant qu'incisive du personnage aux propos de l'entourage et aux archives c'est mieux qu'une biographie c'est une présence infiniment vivante qui assaille son format pousse à en redemander à aller y voir encore et encore il y a quelques années vous aviez intitulé vie de Lacan une modalité de vos interventions ainsi qu'une publication ouverte l'une et l'autre vous vous placiez dans la perspective ouverte dans l'antiquité par Plutarch et ses vies parallèles à l'époque plutôt que biographique présentant la personne comment introduire ce Lacan redit vivus par rapport à la vie de Lacan entre guillemets avec en écho ce que disait déjà Freud sur sa vie ne valant d'être narré que dans son rapport à la psychanalyse voilà merci Jean-Pierre Claude pour aller vite je dirais vous vous référez à Plutarch mais Plutarch il a écrit des vies parallèles c'est-à-dire il attend un effet de sens de comparer deux généraux deux hommes politiques etc ici dans ma vie de Lacan il s'agissait de Lacan tout seul il y a un personnage tout seul qui s'impose dans la mesure précisément où il est à nul autre pareil si on veut et donc on serait bien en peine de lui trouver des parallèles le seul parallèle alors pour vous faire plaisir qu'on pourrait donner à Lacan c'est Freud vie parallèle de Freud et Lacan ce serait extrêmement amusant de le faire en particulier par exemple sur le rapport aux femmes il n'y a rien de plus opposé que l'un et l'autre et les séances à heure fixe de Freud les séances courtes et variables de Lacan on pourrait s'en donner à cœur joie au fond peut-être que je le ferai sous votre inspiration peut-être que je le ferai un jour pour ce qui est de ma vie de Lacan dont je n'ai donné que le début mais j'ai fait presque tout un cours là-dessus que j'aurais pu continuer parce que la matière est riche j'aurais pu dire des choses comparables dans Redivivus si on m'avait posé la question puisque au fond j'avais rassemblé un certain nombre d'anecdotes sur Lacan si Franck j'ai dû m'avait posé ce genre de questions je ne serais pas répétée mais j'aurais donné ce genre d'anecdotes en plus alors vous évoquez l'autobiographie de Freud où il se vante de ceci que sa vie ne vaudrait d'être racontée que dans son rapport à la psychanalyse voyez un peu donc tout le reste est absolument soit disant caché dissimulé je ne vaux que par mon travail bon Lacan il n'a pas fait d'autobiographie pour lui l'autobiographie c'était un exercice tout à fait impensable de prétendre dire le vrai sur soi quand on a fait une analyse on doit au moins s'apercevoir que c'est pas concevable bon ni autobiographie ni biographie parce qu'au moment où il est devenu très célèbre le seuil avait inventé de faire écrire à quelqu'un une biographie et donc François Val qui était l'éditeur de Lacan au seuil était venu le trouver pour lui proposer un biographe éminent qui aurait été Pierre Dumayet qui était un intervieweur très connu à l'époque très raffiné qui avait participé à une émission qui s'appelait Lecture pour tous qui était vraiment très bien faite on évitait avec tout le décorum les grands écrivains on leur posait des questions très méditées et j'aimais beaucoup cette émission et donc quand Bernard Pivot a commencé avec son style un peu roublard populaire etc je n'ai pas pu regarder Apostrophe et ils ont été formés par Lecture pour tous je dévie en tout cas on avait cherché Pierre Dumayet pour Lacan il n'en était pas question le moins du monde et au fond en effet enfin pour Lacan tout ça son rapport au passé reposait sur ceci que le passé a été effacé pour une grande part ça je l'ai dit dans Redivivus et au fond c'est vrai sauf pour son travail parce que là au contraire il avait l'habitude de se référer à ce qu'il avait dit auparavant et là il avait une mémoire pour ça donc je corrige par là ce que j'ai dit dans Redivivus et j'arrête là en vous remerciant pour continuer de cavaler maintenant c'est Philippe Lassagno voilà ce sera peut-être la dernière question merci Jacques Adin d'avoir fait mieux que maintenir l'école de Lacan vous ajoutez avoir poursuivi l'élaboration de Lacan je crois que c'est vrai dans bien des domaines mais spécialement à propos de la passe aujourd'hui comme hier elle questionne l'école mais n'y a-t-il pas une tension très sensible aujourd'hui entre le souci des analysants c'est un souci qui se répand de simplement finir son analyse et la tâche d'interprète de son temps qui est celle de l'analyste de l'école alors ma deuxième question c'est plus sur le texte de Lacan mis en question du psychanalyste il y a là la trace d'un Lacan qui me semble proche encore d'une phénoménologie qui n'est pas sans évoquer Merleau-Ponty que j'aime bien par ailleurs en cela il laisse place à l'émotion il parle de la vie humaine mais il parle aussi de la mort en particulier de la demande de mort de l'homme qui parle et qui est aujourd'hui sidérante quand on la voit fleurir un peu partout Lacan dans ce texte évoque aussi et surtout le silence dans l'analyse ça m'a surpris il commente le célèbre tableau de Munch le cri et c'est à l'occasion pour lui de phrases magnifiques comme celle-ci le cri est traversé par l'espace du silence sans qu'il l'habite ils ne sont liés ni d'être ensemble ni de se succéder le cri est le gouffre où le silence se rue il y a là comme une intuition préalable du non-rapport si l'on peut dire mais de façon toute particulière comment le psychanalyste peut-il faire place au silence du sujet comment peut-il y répondre bon alors s'il tombe là la guillotine il va devoir s'arrêter parce qu'il est presque cinq heures et demie cinq heures et demie alors je vous réponds sur la passe que Lacan a évolué sur la passe c'est-à-dire sur la procédure de vérification de la fin de l'analyse c'est bien normal qu'il ait évolué au cours des dix ans de pratique de la passe mais nous nous avons 40 ans comme école de la cause freudienne nous avons 40 ans d'expérience de la passe donc c'est bien normal que ça a évolué et qu'on ait procédé à différents réglages du dispositif et nous sommes en train actuellement c'est notre actualité comme école de procéder à un nouveau réglage en ayant observé que c'était développé certains dysfonctionnements à ce propos deuxièmement vous évoquez la place de Merleau-Ponty dans la mise en question du psychanalyste l'inédit de Lacan le long inédit de Lacan qu'il y a dans Lacan Rodivius vous m'excuserez de ne pas entrer dans le détail à l'heure qu'il est en revanche j'ai noté en effet la place de la demande de mort telle que la citue Lacan dans cette mise en question du psychanalyste je n'ai pas trouvé la formule qui me semble que vous présentez comme de Lacan demande de mort de l'homme qui parle je suppose que c'est de lui tel que vous le présentez mais je ne vais pas trouver le numéro de page c'est difficile moi je donne le numéro de page demande de mort page 65 c'est très amusant puisqu'il prend l'exemple du syllogisme connu de Socrate tous les hommes sont mortels le Socrate est mort être un homme Socrate est mortel être mortel ça vaut pour tous les hommes et Socrate son rapport à la mort c'est pas du tout seulement d'être mortel comme tous les hommes c'est d'avoir demandé la mort c'est d'avoir fait ce qu'il fallait pour que la cité l'invite à prendre la cigu donc il y a tout un jeu de Lacan autour de ce être mortel et demander la mort et donc par identification à Socrate qui est offerte à tous les hommes il est ouvert à tous les hommes de demander la mort aussi bien c'est page 69 et page 71 il montre que en quoi l'homme c'est à dire le sujet est suspendu à l'énigme du discours de Socrate l'énigme du désir de Socrate qui est un désir tel qui motive sa demande de mort et là il y a une énigme du désir de Socrate et c'est peut-être en ça que Socrate a quelque chose de la position de l'analyste du fait de son désir énigmatique et alors il est tout à fait exact que en effet aujourd'hui c'est très c'est très présent très révélé cette demande de mort je citerai pour finir les écrits page 754 où Lacan écrit c'est très joli si les psychanalystes n'étaient capables d'entendre ce que leur maître a dit de l'instinct de mort dit-il aux décisions de mort il saurait reconnaître qu'un accomplissement de la vie peut se confondre avec le vœu d'y mettre un terme Adam dit dans sa question enfin dit que les nœuds seraient une découverte du séminaire je m'inscris en faux à cet égard les nœuds sont fait l'objet d'un séminaire des hautes études d'un mathématicien très proche de Lacan depuis les années 50 qui s'appelait Guilbeau il a parlé des nœuds boroméens son séminaire était suivi par la fille de madame Parizeau qui était une des maîtresses une importante maîtresse du docteur Lacan et cette jeune fille a un déjeuner avec Lacan a dessiné le nœud boroméen qu'elle venait d'apprendre et Lacan a été enchanté et s'est lancé dans le nœud boroméen donc c'est pas du tout un développement de son séminaire c'est l'introduction d'un élément extérieur qu'il a ensuite articulé à son enseignement et avant tout parce que là le nœud boroméen commence à trois il faut trois cercles pour faire un nœud boroméen qui se tient où les cercles restent ensemble et bien sûr pour Lacan ça a fait penser au réel symbolique imaginaire ces trois grandes catégories et il est parti de cette homologie pour se lancer dans la théorie des nœuds donc c'est pas une découverte du séminaire c'est une découverte de Guil une découverte qu'il a fait à travers Guilbault et qui marque une certaine rupture dans son enseignement alors d'autre part il est dit topologie des surfaces et de boroméen ne sont donc pas si séparés que ceux-là dans l'enseignement de Lacan je réponds bien sûr puisque la théorie des nœuds est une branche de la topologie donc c'est pas la question de savoir si l'enseignement de Lacan c'est lié ou pas lié c'est lié dans les mathématiques et les mathématiques sont une constante de l'intérêt de Lacan en particulier la logique mathématique à laquelle il a donné la plus grande importance y compris pour la définition du réel et pour la plus grande partie de son enseignement la voix de Lacan c'est pas la voix du nœud c'est la voix de la logique la voix du dernier Lacan c'est très complexe à définir écoutez je m'arrête là il y a une dernière question qui me demande comment résonne en moi le texte de mon fils Luc Miller je passe sur ce qui pourrait paraître le mauvais goût de cette question pour dire ce que je pense à savoir que c'est le seul texte du recueil qui aurait intéressé Lacan voilà c'est un texte d'un mathématicien et un texte de mathématiques Dominique merci nous allons passer à la peut-être on continue sans les questions sans la lecture des questions parce que on a plus le temps absolument c'est très bien la question numéro 12 c'est à propos de la jeunesse et du rapport comment Lacan a réussi à motiver les jeunes et à les enchanter et bien je dirais très vite que c'est dû à son opportunisme en ceci alors Lacan opportuniste c'est pas du tout ce qu'on dit Lacan intraitable déterminé etc il était opportuniste justement parce que il était si accroché à son discours qu'il cherchait les moyens de le faire passer et par là il s'emparait de ce que l'actualité lui fournissait pour faire entendre ce qu'il voulait communiquer au public par exemple dans les années 50 de son enseignement vous avez plein de références à la tragédie parce que c'était un des grands sujets intellectuels de l'époque comme on voit en lisant Roland Barthes etc il y avait multitude de textes sur la tragédie c'était une grande question il y avait aussi le livre du inconnu le livre de Lucien je ne connaissais que lui les sons sur les gens scénistes etc donc Lacan suit le mouvement et donne une notion très originale de ce qu'est la tragédie alors pour ce qui est de la jeunesse qui était dans les années 60 une jeunesse rebelle intellectuelle rebelle ce croyant révolutionnaire étudiante qui se référait à Marx bien brusquement vous avez plein de références de Lacan à Marx il parle le langage qu'il peut comprendre cette jeunesse il construit même son objet Tita ce que Freud appelle une fois en effet le plus de libido à peu près ça de mémoire il l'appelle le plus de jouir et il le construit sur le modèle de la plus-value marxiste donc il fait tout ce qu'il peut pour s'adresser à la jeunesse sans s'aplatir en lui parlant amicalement mais sans s'aplatir devant elle en laissant entendre qu'elle va rencontrer des impasses inévitables et qu'elle ferait bien d'y faire attention donc aujourd'hui il faut dire que la jeunesse est plutôt éteinte pour nous c'est-à-dire qu'elle n'est pas elle n'est pas portée à la psychanalyse elle est portée des intérêts au climat aux trans au genre etc et elle est assez indifférente aux intérêts intellectuels à la différence de la génération de 68 qui était formée par des intellectuels et bon aujourd'hui nous avons affaire il faudrait trouver la façon de s'adresser au WOC c'est-à-dire à cette exigence effrénée de justice contre cette volonté de lutter contre les inégalités la domination etc et faire apercevoir qu'on m'excuse de le dire si rapidement la folie qu'il y a dans l'idée même de justice l'heure que comporte l'idée même de justice bon j'arrête là et on va arriver je vous remercie de la question qu'on n'avait pas eu le temps de formuler et nous allons arriver à la question 13 qui est la dernière et il est 6h moins 20 donc très vite qui touche qui concerne l'avenir de la psychanalyse et le cartel pose la question trouve-t-elle touche-t-elle encore alors qu'est-ce que je peux dire que le thème de l'écoute est devenu très populaire il faut écouter il y a des spécialistes de l'écoute on dit que l'écoute fait du bien etc mais c'est une écoute sans interprétation parce que l'interprétation elle, elle fait du mal et donc ce qui règne c'est un positivisme je suis ce que je dis que je suis on pourrait même en faire un nouveau cogito je dis donc je suis je dis que je suis ça donc je suis ça alors qu'est-ce qui peut quand même faire obstacle à ce positivisme qui est en effet à l'opposé de la psychanalyse ça pourrait être l'écharde dans la chair à quoi Lacan se réfère dans son texte sur Gilles dans les écrits page 757 et que l'écharde dans la chair c'est très difficile à faire disparaître Lacan dit ce que l'apôtre appelle l'écharde dans la chair a toujours été en horreur à la sagesse qui a tout fait pour la négliger et on peut dire la même chose du positivisme de ce positivisme il pense qu'avec ce je je dis ce que je suis ce que je dis on élimine cet embarras j'aime beaucoup la suite du texte de Lacan la sagesse en a été châtiée par cet air d'esclaves qu'elle garde à travers les temps et qu'elle doit sans doute à l'embarras de trimballer le fer sous sa robe en faisant mine de rien c'est tordant et évidemment c'est aussi une moquerie des stoïciens qui en fait en effet c'est une moquerie qu'on disait à se prêter finalement à tous les désirs de l'empereur comme on voit dans la vie de Sénèque lui-même alors c'est une référence au saint Paul de l'épître aux Corinthiens et si on va y voir on voit le passage de l'écharde de la chair pour que je ne sois pas enflé d'orgueil il m'a été mis une écharpe dans la chair un ange de Satan pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir et bien je pense que pour que nos positivistes d'aujourd'hui cessent de s'enorgueillir et d'être enflés de leur enflure ils en seront punis par un ange de Satan qui l'ange de Satan qui leur met une écharpe dans la chair ça veut dire quoi ? ils peuvent toujours jouer à effacer l'inconscient on peut mais ce qu'ils ne pourront pas effacer c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas du côté de la jouissance donc ils nous montrent ce qu'ils font sur l'inconscient mais la jouissance c'est une autre paire de manches et là il y a quelque chose qui ne va pas spécialement dans notre temps où cette jouissance note Lacan est égarée je ne vais pas expliquer pourquoi et en plus elle est précaire parce que c'est le marché qui domine et nous n'avons qu'un petit résidu de plus de jouir à nous mettre sous la dent donc mes espoirs dans la psychanalyse reposent sur l'écharpe dans la chair c'est-à-dire la précarité et le malaise dans la jouissance voilà comment vous remercier pour une fois encore nous avoir surpris on ne pensait vraiment de ne pas aller jusqu'au bout de ces 13 questions vous avez tenu c'est vraiment épatant et formidable merci pour toutes ces publications vous aviez fait ce jeu de mots de public action d'action publique de l'exposition de la pratique de la psychanalyse et je crois que ça en a été un bon moment il y aura donc un podcast qui va pouvoir reprendre tout ça grand merci à vous Jacques-Alain Miller et à toi Christiane Alberti pour tout ce travail qui rayonne merci à vous merci au revoir merci merci